à suivre la chaîne si vous ne le faites pas. Nous, en réalité... Ah, je crois qu'il arrive. Le chapouteau, il arrive. C'est exactement comme ça que les gens l'appellent. Il a un beau sourire, il a l'air en forme. Est-ce que ce monsieur veut un café ? Ce serait volontiers. Je t'en prie. Joanne, tu vas te mettre ici tranquillement. Nous sommes des gens en direct. Il se déshabille. Je viens de voir son nombril, mais vous ne le verrez pas parce que le t-shirt vient de se remettre à sa place. Merci beaucoup d'être là, c'est génial. Bonjour, bonjour. Avant de te faire le petit café, je t'explique. Il faudrait te mettre un tout petit peu plus au milieu. Là, c'est parfait. Ici, c'est le chat. C'est comme si les étudiants ne levaient pas la main et parlaient, posaient des questions, se foutaient de l'ordre. Ici, ce sont les deux caméras qui te filment. Pour toi, l'ordre, ce n'est pas ton truc. Alors, ce n'est pas mon truc, sauf pour le micro. Ah oui, pour le micro, voilà. J'ai appris avec Guillaume qu'il faut poser comme ça, c'est ça ? Voilà, qu'il faut le tenir comme ça. Ah, tu as regardé l'émission ou quoi ? Un petit peu, un petit peu. Alors justement, il y a une question, c'est vraiment la question du jour qui m'a été posée sur Twitter. Est-ce que nous allons savoir de quoi parlent Yoann Chapoutot et Guillaume Meurice ? Parce qu'il a dit hier, Guillaume qui était à ta place, que vous vous parliez souvent. Oui. Et il n'a pas voulu dire de quoi. Il m'a dit, tu lui poseras la question, donc je te pose la question. Il n'y a rien de... Je lui envoie des petits messages de soutien quand il est visé par des polémiques stupides. Voilà, c'est tout. Ah, c'est tout ! Et puis, on s'aime bien. Voilà. On s'aime bien. Voilà. Alors, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je te fais le café et après, j'arrive avec ma ribambelle de questions. Super. Tu as combien de temps, à peu près ? Moi, j'ai tout mon temps, là, tu vois. Ah, il ne faut pas me dire ça. Non, non, mais bon, jusqu'à 11 heures, c'est bon. Ouais, jusqu'à 11 heures. Ouais, c'est génial. C'est génial. Le temps que je te fasse le café, tu ne viens pas ici pour une actualité particulière. Il n'y a pas de livre sous le bras. Il n'y a pas de... Enfin, si, mais ce n'est pas pour tout de suite. Ah, c'est sur quoi, alors ? Ah, il y en a plusieurs. Enfin, un sur lequel je travaille particulièrement en ce moment, c'est sur la fin de la République de Weimar. Ouais, ouais. La fin de la démocratie allemande, qui est un cas d'école, en fait, de la fin d'un régime démocratique, puisque c'est dans un pays du centre de l'Europe, un pays qui est notre voisin. on a vécu cette expérience de la fin de la fin d'une république démocratique, libérale, parlementaire, qui a été supplantée, comme on le sait, par les nazis qui sont arrivés au pouvoir en coalition avec la droite. Oui, absolument. En janvier 1933. Voilà. Donc je reprends un peu le dossier. C'est ça. Pour voir comment on peut relire ça, d'une part, sur le fondement de tous les travaux les plus récents, une grosse historiographie, notamment dans les 20 dernières années, et comment on peut lire ça également à la lumière de ce que nous connaissons, merci beaucoup David, ce que nous connaissons en ce moment. Oui, alors, c'est en fait l'objet qui n'est pas bien original. Au final, je me suis dit, bon, est-ce que je lui pose la question ? Est-ce qu'on se pose la question ? Sommes-nous dans un remake des années 30 ? Si je comprends bien, tu t'intéresses à beaucoup d'années, mais là, un petit peu avant. Et l'idée, c'était ça, c'était de te proposer qu'on fasse une causerie, comme on dit au Québec, c'est-à-dire une conversation autour de ces questions-là. Alors, si le tchat t'interpelle et que tu veux lui répondre, le tchat est plus important que moi. Le tchat, c'est le peuple. Alors, par contre, j'ai du mal... Eh oui, c'est ça. J'ai du mal, en fait. Comme tout bon être humain de sexe masculin, j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Mais on va essayer. Moi, j'ai cru que c'était plutôt le côté cours magistral, le maître qui a l'habitude de... Ah, c'est vrai. C'est dur, ce que tu dis là. D'autant plus que les lieux y invitent, puisque, donc, ici, on est à Césure, sur le campus de Sancier, qui était occupé par l'université Paris 3, où j'ai été prof. Mon premier poste de professeur, ça a été ici, de 2014 à 2016. Donc, j'ai fait cours dans ces lieux, tu vois. C'est assez émouvant, comme ça, d'y revenir. Alors, ces lieux, en ce moment, sont devenus ce qu'on appelle un tiers-lieu. C'est-à-dire que c'est occupé légalement par des structures, des associations, des artistes, des artisans, des bohémiens. Des architectes. Des architectes, etc. Le temps que le bâtiment soit désamianté. C'est ça. Et à ce moment-là... Là, on a le bonheur de respirer encore de l'amiante. Là, on est bien dans les années 80, dans les années 70, quoi. Voilà, voilà. Je fais une petite présentation. Comme au lycée Blast-Sandrard, c'est comme dans les établissements du 93, qui sont dans un état lamentable et que la région Île-de-France et l'État ne soutiennent pas, alors qu'ils filent un pognon de dingue, pour reprendre une expression bien connue, au lycée privé du centre de Paris. Voilà. Gramsci nous avait prévenus. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Avec l'historien Johan... On dit Johan, Johan, comment on dit ? Johan ? Johan, c'est bien, oui. Johan, Johan. Mais Johan, c'est allemand. Non, enfin, si, mais oui. Mais ça n'a rien à voir, en fait. C'est un prénom qui plaisait à ma mère, c'est tout. Ensuite, les Romains avaient un proverbe qui était « omen, omen ». Le nom est un présage. Ce qui fait que, de fait, j'ai fait de l'allemand et je me suis spécialisé dans cette histoire, dans cette culture. Je suis devenu un historien de l'Allemagne, mais vraiment, rien à voir avec le schmilblick. J'ai appris l'allemand au collège, figure-toi. Au collège Marcel-Pagnol de Martigues. Comme quoi, l'enseignement public et l'école publique, c'est bien. Johan, ou chapouteau. Donc ça, c'est pas allemand, chapouteau. Non, c'est franc-contois. Ça veut dire « charpentier ». La chapoute, c'est la charpente. Ah ouais ? Ça vient de « capoute » en latin, qui veut dire « la tête ». Voilà. Ah, en latin, pas en allemand. Non, non, non. Cela dit, beaucoup de mots allemands, pour le coup, viennent du latin. Mais non, non, là, c'est du vieux français, c'est du franc-contois. Le chapouteau, le chapoutier, c'est le charpentier. Le charpentier. Nous allons tenter, avec le charpentier et historien, justement, de voir clair dans nos temps obscurs. Où sont les monstres ? Le cadavre du vieux monde est-il déjà froid ou encore chaud ? La France à l'envers, manoukian, panthéonisé, sous le sourire de Le Pen et de ses lieutenants, la macronie, machine à com' d'extrême droite, au service des élites. On va discuter avec le maître charpentier. On parlera aussi de ce livre qui est sorti il y a deux ans maintenant, ce tract, un des meilleurs tracts. C'est une connexion honnêtement inégale. C'est dur, ça te travaille. Ça te travaille, mauvais. Non, c'est à cause du nouveau coussin, là. J'espère que ça ne te gêne pas. Si ça t'embête d'être à côté, tu peux le retourner. Ah oui, on va le retourner. Voilà, comme ça. Moi, j'aime la police républicaine. Tu aimes la République ? J'aime la République. Est-ce que la République, c'est là où on est aujourd'hui ou pas ? On en sort. On en sort depuis quelques années, de manière assez affirmée, par un usage totalement instrumental des institutions de l'État, un usage instrumental de la Constitution, l'article 49.3, par exemple, pour imposer quelque chose, des décisions de manière antidémocratique. Au passage, on vit une séquence très curieuse en ce moment, puisque nous vivons sur un budget qui est passé en 49.3, donc qui n'a pas été débattu ni voté par l'Assemblée. Je rappelle que l'origine des révolutions démocratiques, si on revient à la révolution américaine 1776, c'est la question du budget et de la question de l'impôt. No taxation without representation. Là, on a un budget qui est passé en 49.3 sans vote ni débat, et qui vient d'être amendé, réformé par décret, c'est-à-dire par un acte de l'exécutif. Donc là, on est totalement hors des clous démocratiques, très clairement, et des principes démocratiques. Donc, tu as un usage instrumental des institutions, et tu as un usage instrumental de la police, une police qui, depuis 2016, de manière très claire, je vais même avant la présidence Macron, les protestations contre le travail, les manifestations écologistes contre des projets écocidaires, etc. Tu as un usage purement instrumental de la police, qui fait souffrir d'ailleurs beaucoup d'agents et beaucoup d'officiers de la police républicaine, que ce soit du côté police ou du côté gendarmerie, des gens qui sont écoeurés par ce qu'on leur demande de faire. Je rappelle que là, la sanction est tombée, le verdict est tombé pour l'affaire Geneviève Leguay, cette dame de 73 ans qui avait été bousculée, piétinée par une charge illégale et illégitime de la police. Les gendarmes mobiles qui étaient présents ce jour-là à Nice ont refusé de charger. Ils ont désobéi aux ordres du commissaire Abbasouchi qui vient d'être condamnés par la justice. Pardon de mettre un petit peu d'ordre, mais il faudrait monter un petit peu le... Ah bon, on m'entend mal. Voilà, je pense que ça va être mieux, ou peut-être c'est parce que ta voix est en train de chauffer, et là je sens que ça monte de plus en plus. Oui, cette question de l'instrumentalisation de la police, tu en parles régulièrement, soit dans les entretiens, soit dans tes chroniques de libération. En fait, c'est tes chroniques de libération qui m'ont fait dire « Ah bah tiens, il faudrait qu'il vienne le charpentier ». Je viens de terminer ce matin celle qui va apparaître jeudi, et je vais parler du CNR, du vrai, c'est-à-dire du Conseil National de la Résistance, pas du Conseil National de la Refondation, des machins, des gadgets managériaux inventés par Macron, qui d'ailleurs ne donnent rien. Bon, c'était purement publicitaire et purement communicationnel. Là, je vais parler du programme du CNR, puisqu'il se trouve que nous fêtons les 80 ans du programme du CNR, 15 mars 1944. Et là, pour le coup, alors que le pouvoir est atteint de commémorites aigus, là, on n'en a pas parlé, parce que je pense que, de fait, le contraste entre le programme du CNR, le verbatim du programme du CNR, et la politique menée depuis 2017, était trop flagrant pour qu'on puisse l'instrumentaliser. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, à l'instant, on a panthéonisé Manoukian, sous le regard et sous les sourires, de deux responsables de partis fondés par des FNSS et par des miliciens. Parti qui est d'ailleurs considérablement encouragé par le pouvoir actuel depuis 2017, même depuis 2016. Si on se souvient que Macron allait rendre visite et faire des risettes à Philippe de Villiers, au Puy-du-Fou, donc là, ce n'est pas le RN, mais c'est l'extrême droite en général, dès 2016, pour ensuite redécouvrir opportunément, trois mois avant chaque élection, que le FN, c'est le mal absolu, pour des raisons purement d'opportunité électorale. Eh bien, on a panthéonisé Manoukian dans des conditions qui sont indignes de l'héroïsme des époux Manoukian. Mais là, au moins, Macron, Attal et leur bande se sont abstenus de parler du CNR parce qu'encore une fois, quand tu relis ce texte, tu mesures la régression démocratique, intellectuelle et morale que nous vivons. Il se trouve que le texte est réédité par Grasset avec une préface de Sophie Binet, de la CGT, que j'essaye d'inviter. On va trouver un moment. Une magnifique personne. Moi, je trouve que c'est une personne inspirante et courageuse et brillante. Le programme du CNR, l'historien le connaît par cœur, certains vieux militants, ça va à peu près ce que c'est, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est. Est-ce qu'en deux mots, tu peux dire ? Oui, alors, c'est le résultat d'un effort d'unification des mouvements de la résistance intérieure et extérieure qui a duré plusieurs années et qui est incarné notamment par la figure de Jean Moulin, envoyé spécial du général de Gaulle en France. Et donc, toutes les sensibilités de la résistance se réunissent et pour établir un programme. Alors, il y a deux parties à ce programme. C'est très court. Un programme d'action militaire immédiate pour la libération du territoire parce qu'on est en mars 1944 et la Wehrmacht et la SS avec les supplétifs français, milices françaises, gendarmerie, police de Vichy continuent à tuer, à tuer des Français. Donc, programme d'action militaire d'abord et ensuite, programme politique économique et sociale à mettre en œuvre pour refonder la République française. Et lorsque tu vois de quoi il s'agit, alors, il s'agit d'assurer à toutes et à tous l'accès à un enseignement égalitaire. On en est très loin. Et les derniers décrets publiés ce week-end par le gouvernement Attal montrent qu'on rompt complètement avec cette logique de justice sociale et pédagogique. Ce programme prévoit le retour à la nation, dit-il, c'est-à-dire la nationalisation des grands monopoles industriels et de toutes les industries qui sont le fruit du travail commun et qui sont des biens communs et des services publics. Donc là, on est au contraire, depuis les années 70, fin des années 70, dans une logique de libéralisation et privatisation accentuée. avec un coup d'accélérateur très violent depuis 2017. Le programme parle également de la liberté de la presse, une liberté de la presse à l'égard du pouvoir. Alors là, évidemment, il s'agissait de combattre le fascisme et de combattre Vichy, mais aussi une liberté de la presse à l'égard des intérêts du privé, des intérêts industriels et financiers. Là, on est à contre-courant. Oui, en disant, ça n'est pas une marchandise comme les autres, ça n'a pas vocation à être rentable. Il faut donc soutenir la presse au nom de la démocratie, du pluralisme. Et cette aide, aujourd'hui, elle profite en fait aux milliardaires. Alors, le Parisien, qui touche des millions d'euros au nom de cette belle idée de pluralisme, en fait, aujourd'hui, appartient à un milliardaire. En 1944, l'idée n'était pas d'aider les milliardaires. Ce n'était pas ça. Oui, et puis, même quand il n'y a pas de subventions directes, il y a des subventions indirectes. Par exemple, l'allocation de canaux hertiens à certaines chaînes télévisuelles. Donc, ce sont des biens publics qui appartiennent au peuple français, qui sont financés par nos impôts, et qui sont concédés, de manière allocataire comme ça, à des chaînes qui souscrivent à une charte de pluralisme et de respect des principes démocratiques. Chartes violées tous les jours, toutes les heures, par les chaînes du groupe Bolloré, notamment CNews et C8, en étant le paradigme. Donc, on est vraiment aux antipodes de ce qui a fondé la France contemporaine, un idéal de justice sociale et de respect des principes démocratiques, puisque l'analyse que faisaient les résistants, tous les résistants, ça allait des démocrates chrétiens jusqu'aux communistes. Il y avait même des gens d'extrême droite, de l'avant-guerre, mais qui avaient compris que leur engagement avait été erroné, puisqu'ils avaient soutenu de fait le fascisme et le nazisme et qu'ils s'étaient trompés. Donc, toutes les sensibilités de la résistance sont représentées pour dire que les malheurs contemporains sont dus au libéralisme économique qui a amené à la crise de 1929, sont dus également à la puissance du fascisme et du nazisme qui ont été armés par la crise de 1929, et qu'il faut créer des conditions de vie politiques, économiques, sociales, qui empêchent à tout jamais le retour de l'horreur, et d'une horreur qui se soldait par 60 millions de morts en un peu moins de 5 ans. Donc, le fondement de notre monde contemporain, c'est ça, sécurité sociale, justice sociale, respect des principes démocratiques, accès de tous, pour tous et toutes, à l'enseignement libre, libre, public et gratuit. Et on prend « on », c'est-à-dire, comment dire, les intérêts financiers, économiques et leurs petits télégraphistes politiques qui les représentent. Ces gens-là ont pris le contre-pied total de cela. Ça s'appelle le néolibéralisme et ça s'appelle la politique de classe. Pour autant, Emmanuel Macron nous a parlé des « Jours heureux », qui est, je crois, un des titres du... peut-être même le titre du programme du CNR. C'était « Les jours heureux ». C'est le titre officieux, en fait. Ça s'appelle « Programme du CNR », mais très rapidement, ça a été baptisé « Les jours heureux », en référence à un film des années 30 qui avait eu beaucoup de succès. Oui, alors, bon, on sait très bien que les gouvernants actuels... Alors, j'ai du mal à les appeler gouvernants ou j'ai du mal à les appeler pouvoir parce que, de fait, c'est un pouvoir très faible. On le sait depuis le départ. C'est un pouvoir qui ne se maintient que, non pas par la force, mais par la violence. Violence sociale, violence policière débridée et totalement illégitime. On sait que ce pouvoir-là, entre guillemets, est essentiellement communicationnel. On a d'ailleurs une forme, si tu veux, d'antéléchie ou de paroxysme de ce phénomène-là avec la nomination d'Atal comme Premier ministre. Atal qui n'est rien, rien du tout, qu'un communicant. C'est un bon communicant, d'ailleurs, je trouve. Mais par contre, bon, il pourrait lire le Botin, le programme du Parti nazi, le programme, un discours de Staline avec la même conviction, peu importe. lui, ce qui lui importe, c'est le pouvoir, le narcissisme et sans doute peut-être l'argent, mais en tout cas, aucune conviction. Donc tout n'est que communicationnel et dans ce contexte-là, tout est détourné. Alors, il y a aussi l'idée de la triangulation, c'est-à-dire je vais voler à la gauche certains de ces symboles pour renforcer ma propre popularité ou mon propre pouvoir. Donc on a vu Macron, par exemple, dire no pas saran contre les syndicalistes. C'est-à-dire qu'un slogan républicain de gauche contre les fascistes a été utilisé contre les syndicats républicains et de gauche. Donc n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, Assange Severina dans le chat nous dit, parce que, donc tu vois, j'ai des écrans partout, j'ai du mal. Non, t'inquiète pas. Nous dit, c'est le propre du discours pervers. Est-ce que tu qualifierais ça de perversion ? Absolument. Alors, j'ai du mal à, comment dire, à définir psychiatriquement ce qu'est la perversion. Je ne suis pas assez savant. Mais par contre, dans l'usage courant du mot, oui, c'est un discours mensonger de manière générale. Pour une raison simple, c'est que si ces gens-là... Et plus que Giscard, plus que Mitterrand ? Mais oui, mais oui, parce que si ces gens-là disaient clairement, en vérité, ce qu'ils font, ce serait, enfin, ce serait l'émeute immédiatement. Ils doivent donc mentir avec obstination, de manière forcenée, en permanence. Parce que, de fait, ils mènent, alors, pardon de reprendre des catégories marxistes, mais ils mènent une politique de classe avérée. Ils n'ont pas, pour viser le bien public, l'intérêt général, le bien commun, mais l'intérêt particulier, privé, de certains, qui sont, en gros, des gens qui appartiennent à leur monde, et qui sont, par extension ensuite, un peu plus largement, leur électorat, en gros, des vieux riches. Socialement, fiscalement, ils mènent cette politique-là. Ils ne peuvent pas le dire, ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas dire, nous nous contrefoutons de l'écologie, nous nous contrefichons du vivant, nous nous moquons de la justice sociale, nous crachons sur les pauvres, nous méprisons, enfin, ça, ils le disent quand même, qu'ils méprisent quand même ceux qui ne sont rien, pour reprendre le vocabulaire de Macron. Mais ils doivent mentir en permanence. Et dans ce gigantesque mensonge permanent, qui est donc pervers, effectivement, les pervers sont menteurs, eh bien, tu as une appropriation illégitime de mots et de symboles à la gauche. Donc, le no pas sa ran, les jours heureux, effectivement, Macron avait dit ça lors d'un discours de Covid ou de sortie de Covid. Il avait intitulé son livre-programme Révolution en 2016. Quand même, effectivement, ça suscite l'éclat de rire parce qu'on a un type réactionnaire, réactionnaire, vraiment, de retour en arrière, et qui mène une politique créationnaire et qui intitule son livre-programme Révolution. C'est tout ça de la Révolution, c'est même l'exact inverse. De la même manière, il a mobilisé la mémoire révolutionnaire récemment lorsqu'il a nommé son nouveau gouvernement en disant « Vous êtes les soldats de l'an 2. Je veux des révolutionnaires, vous êtes des soldats de l'an 2. » Mais c'est effarant de dire des choses pareilles. Ça ne devrait pas être permis, en fait. C'est tout le contraire. Ce n'est pas l'an 2, ces gens-là, c'est Koblans. C'est des gens qui partent en exil pour défendre la monarchie, la théocratie, l'ordre ancien. Ils sont tous sauf révolutionnaires. Est-ce que c'est ce qui autorise l'historien brillant que tu es à t'intéresser à l'actualité ? Si l'actualité revisite, au sens du terme, l'histoire. Alors, effectivement... Est-ce que tu te dis ça ? Tu te dis, tiens, puisque ces gens manipulent l'histoire, moi, je vais décortiquer, critiquer l'actualité et leurs actions, alors qu'en général, la plupart des historiens se gardent bien d'entrer dans la mêlée. Ils s'en gardent parce que, de fait, c'est une vraie question que les historiennes et les historiens se posent. Bien sûr, est-ce que je suis légitime pour rentrer dans l'espace public ? Alors, notons que plein de gens ne se posent jamais cette question et ils vont... Le modèle économique des chaînes d'infos incontinues, par exemple, c'est de mettre en plateau des gens qui n'ont rien à dire, qui n'ont pas travaillé, qui ne sont experts en rien et qui vont bavasser pendant des heures, d'une part parce que ça satisfait leur narcissisme et d'autre part parce que le modèle économique de la chaîne, c'est de faire du moins dix ans économique en mettant des zombies, des momies ou des morts-vivants en plateau pour les faire bavasser, ce qui ne coûte rien, en fait. Alors que faire du journalisme, tu le sais, ça coûte de l'argent. Ça demande des frais pour faire des voyages, ça demande des correspondants spéciaux, etc. Bref, ça coûte de l'argent. Faire des plateaux avec des nazes, ça ne coûte rien. Donc, plein de gens ne se posent pas cette question-là. Nous, on se la pose parce qu'on est généralement universitaire parce qu'on a un scrupule intellectuel, est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis compétent, etc. Alors effectivement, et je n'y avais pas pensé, personne ne m'y fait penser, de fait, une première légitimité, c'est effectivement d'intervenir parce que des acteurs publics convoquent ou mobilisent l'histoire. Alors généralement, à mauvais escient. Il y a l'exemple de la Révolution française, mais ça, j'ai des collègues qui en parlent mieux que moi, je pense à Pierre Cernat notamment, qui est horrifié à chaque fois que les macronistes convoquent la Révolution parce que ça n'a aucun sens. Pierre Cernat, c'est le concepteur de... Oui, de l'extrême centre. Pierre Cernat, c'est un... On va en parler après, si tu veux bien. Bien sûr, bien sûr, mais je lui rends hommage parce que c'est un excellent historien et puis c'est un... Tu conseilles quoi de lui ? De Pierre Cernat, c'est juste quelqu'un d'intelligent et moi, j'aime bien l'intelligence en fait. Et puis, j'aime bien les gens aussi qui nous permettent de ne pas être dupes et de mieux lire ce que nous vivons pour moins le subir. Pierre Cernat, je recommande La République des Girouettes, c'est son HDR sur la période du directoire et c'est le moment où il forge le concept d'extrême centre et sinon, il y a, de 2019, son histoire de l'extrême centre de 1789 à nos jours. Les deux sont publiés chez l'excellent éditeur Jean Vallon. Absolument. Mais donc, je reviens à ta question. Effectivement, nous sommes fondés à intervenir dans l'iscours public puisque de fait, il y a des références historiques qui sont mobilisées à mauvais escient. Donc, il y avait la Révolution française mais il y a aussi les années 30. Là, récemment, on a entendu Valérie Ayet, donc la tête de liste, alors je ne sais plus comment ils s'appellent ces gens-là, En Marche, LREM, Renew, Renaissance, enfin bref, tête de liste macroneuse pour les élections européennes qui a parlé des accords de Munich alors qu'une tarte à la crème. Dès qu'il s'agit de mobiliser pour un projet guerrier, on nous a fait le coup pour la guerre du Golfe en 1991, on nous a fait le coup pour la seconde guerre d'Irak en 2003, là, on nous fait le coup pour l'Ukraine. Dès que certaines personnes se permettent de contester la pertinence ou la légitimité d'une action militaire, ils sont municois. C'est une référence à 1938, les accords de Munich. En l'occurrence, en 1938, l'Europe est sur le point de basculer à nouveau dans la guerre, à nouveau 20 ans après, 20 ans après 1918. Personne n'en veut, la guerre, les opinions publiques n'en veulent pas. Les nazis sont tentés par la guerre, le peuple allemand beaucoup moins. Et donc, pour régler la question, qui est une crise internationale créée de toutes pièces par les nazis qui veulent mettre la main sur une partie de la Tchécoslovaquie, où se trouve une forte population germanophone, eh bien, Mussolini, dictateur fasciste italien, propose une conférence européenne pour régler la chose. Les Britanniques acceptent tout de suite parce que les Britanniques sont gouvernées à ce moment-là par Chamberlain, le parti conservateur, d'une droite conservatrice qui apprécie beaucoup Hitler. Apprécie beaucoup Hitler et apprécie beaucoup le régime nazi comme régime qui a détruit la gauche social-démocrate et communiste, détruit les syndicats, donc ça, ça parle à la droite, et qui a refait de l'Allemagne, grâce à ça et grâce aux commandes massives de l'État pour le réarmement, qui a refait de l'Allemagne une zone d'investissement optimale. Et donc, il y a beaucoup de capitaux britanniques et américains qui sont présents en Allemagne, qui font du jus dans cette Allemagne nazie. Et donc, vraiment une appréciation très favorable des élites financières, industrielles, mais au-delà, politiques, diplomatiques, militaires, britanniques, mais aussi françaises à l'égard de l'Allemagne nazie. Celui qui ne veut pas y aller à Munich, c'est Édouard Daladier, président du Conseil radical socialiste de la République française. Lui, il veut la guerre, parce qu'il a compris ce que c'était que l'Allemagne nazie. Édouard Daladier, juste, peut-être que son type social permet d'expliquer qui il est. Édouard Daladier, c'est un fils de boulanger de Carpentras, c'est un boursier, c'est le plus jeune agrégé d'histoire de France à 21 ans. C'est un combattant héroïque de la Grande Guerre. Il est revenu médaillé, décoré de la Première Guerre mondiale. Donc c'est quelqu'un qui a une sensibilité qui n'est pas celle de Chamberlain, par exemple. Putain, une espèce de grand bourgeois éthéré, qui n'a pas fait la guerre, qui n'a rien fait, bon, bref, qui n'a pas vraiment de diplôme. Édouard Daladier, c'est quelqu'un de sérieux. Et c'est quelqu'un qui a compris qui étaient les nazis. Sauf que Daladier, il est lâché par, un, les Britanniques, ça c'est sûr, et deux, par l'armée française. Enfin, en l'occurrence, par le haut commandement militaire français, qui s'est fait circonvenir par les nazis, puisque à l'été 1938, par exemple, le chef d'état-major de l'armée de l'air française a été invité par Goering, son homologue allemand, pour une tournée des grands-ducs. Donc ils ont fait relais château, dîner au champagne, etc. Et par ailleurs, Goering a intimidé le général français en lui montrant la Luftwaffe. Donc le type est rentré en disant on n'est pas prêt, il ne faut pas y aller, on va se faire casser la figure. Alors que toutes les études sérieuses montrent que si on y était allés, français, britanniques, contre les allemands, c'était plié en 15 jours. Donc Dalédy ne voulait pas y aller et malheureusement, il a été obligé de signer parce qu'il n'avait pas les moyens d'intervenir et il est devenu, bien malgré lui, le symbole du renoncement des démocraties face au fascisme, ce qu'il faut, ce qui est objectivement faux. Donc voilà un exemple de mécompréhension, d'ignorance totale de l'usage de l'histoire, cette référence à Munich, même chose, cette référence permanente aux années 30, c'est intéressant parce que Macron l'a dit à plusieurs reprises, nous vivons le retour des années 30, etc. Alors pour lui, bon, il a une conception, connaissance très médiocre, tout ça, c'est vraiment quelqu'un de pas très bon intellectuellement et de très peu cultivé au fond. pour lui, les années 30, c'est la montée des fascismes, bon, et une situation internationale où les démocraties sont assiégées par les dictatures fascistes ou fascistoïdes. Alors, c'est vrai en partie, effectivement, ce qu'il ne sait pas ou ce qu'il ne veut pas savoir, ce qu'il oublie de dire, c'est que les années 30, c'est aussi un moment de renoncement profond et immoral des élites des 1% les plus riches, pour aller vite, renoncement aux principes démocratiques et aux principes moraux fondamentaux de la vie en société. Ces gens-là se sont vendus, littéralement, c'est le mot, vendus aux différents fascismes parce que, encore une fois, les fascismes, dont le nazisme allemand, c'était l'assurance qu'il n'y aurait plus jamais de gauche, il n'y aurait plus jamais de syndicat, qu'on ferait barrage géographiquement à l'avancée fantasmée, parce que Staline n'en avait aucunement l'envie, l'avancée de l'URSS vers l'Europe de l'Ouest, ce qui n'était pas du tout un projet stalinien, au contraire, et, par ailleurs, ces élites-là avaient reconnu dans le nazisme, encore une fois, ceux qui avaient fait à nouveau de l'Allemagne cette zone d'investissement optimale où l'on pouvait faire de l'argent et beaucoup d'argent. C'est pour ça que tous les patrons font le voyage d'Allemagne, il n'y a pas besoin de citer Henry Ford qui n'est pas l'or d'Allemagne, mais enfin qui était un antisémite fervent, mais les Louis Renault, les André Citroën, les maîtres de forge, tout le monde y est allé, parce que, au-delà même de la politique financière, sociale, économique de l'Allemagne nazie, on avait de l'intérêt pour cette forme de rupture avec la démocratie qui était censée être inefficiente, etc., et pour l'expérience d'ingénierie sociale, biopolitique, régénération, réarmement, des mots qu'on entend depuis quelque temps du peuple allemand. Mais alors, est-ce que, alors, tu as un petit peu d'eau si tu as besoin, je peux aller en rechercher, voilà. Alors, il y a plein de questions du tchat que je ne vais peut-être pas poser au fur et à mesure parce que je voudrais revenir un peu dans l'entretien, mais je poserai des questions puisque Pauline les remonte. Alors, quelle est ta réponse, si c'est possible, à la question est-ce que nous vivons un remake dans les années 2020 des années 1930 ? Généralement, c'est ce qu'on dit quand on est à gauche en disant le fascisme arrive, le fascisme est à nos portes avec évidemment la peur absolue puisqu'on sait ce qui s'est passé après les années 1930 et avec la guerre, etc. Est-ce que toi, tu dirais que oui, on a raison de comparer ou est-ce que tu considères que ça nous éblouit et ça ne nous permet pas de comprendre la situation dans laquelle nous sommes et tu as deux heures, dans quelle situation sommes-nous ? Alors, merci pour la question. On n'est pas chez les cons ici. Oui, oui, je vois ça, je vois ça, je m'en doutais. Est-ce que la comparaison est légitime ? Oui, elle est toujours légitime parce que faire de l'histoire, c'est par définition et même sans le savoir de manière tacite, faire des comparaisons en permanence puisque en tant qu'historien, par exemple, j'écris de 2024 sur, par exemple, 1932 en ce moment. Donc, de manière situationnelle, je fais déjà des comparaisons puisque je ne suis pas en 1932. Bien sûr. Et par ailleurs, je suis forcément nourri par mes questions, les questions qui me préoccupent en tant qu'individu, qu'être humain, que citoyen, que papa, que homme, que etc. C'est un historien italien qui avait dit toute histoire est contemporaine. Par définition, toute histoire est contemporaine parce que les questions que j'adresse, par exemple, à l'année 1932 en Allemagne sont mes questions d'aujourd'hui en 2024. Ceci étant dit, il faut que je sois conscient de cela. Il faut que je sois conscientisé. Et donc, toute comparaison est légitime parce que, encore une fois, c'est l'essence même de l'histoire. Et ensuite, les comparaisons nous permettent précisément de voir les points de contact, mais aussi les différences. La comparaison, si tu veux, ce n'est pas l'assimilation. Ce n'est pas l'amalgame. Quand je compare, je vois les similitudes, je vois les différences. Quand je compare, je n'assimile pas une situation, une réalité, et une autre. Pour les années 30, plus spécifiquement, il y a quelque chose de massif qui nous sépare des années 30, c'est la guerre. En l'occurrence, la Grande Guerre. Les années 30, c'est une décennie qui est la fille ou la petite fille de la Grande Guerre. cette Grande Guerre, de 1914 à 1918, 19, voire 21, voire 23, selon les zones de l'Europe, qui a fait environ 20 millions de morts. C'est un moment où, pour la première fois de l'histoire, aussi massivement, on a dit à 80 millions d'hommes qui ont été mobilisés, 80 millions d'hommes qu'il était légitime, loisible de frapper et de tuer. Et que pour cela, on allait même être récompensé par une solde, par des médailles, par une promotion, etc. Donc, c'est un moment de césure anthropologique majeure et beaucoup d'historiennes et historiennes l'ont montré. Je pense à M. Pignot, je pense à Stéphane Audouin-Rousseau qui ont montré cette, comment dire, cette lessiveuse anthropologique, cet incubateur anthropologique de violences dont il reste des traces après 1919. Parce qu'on sait bien que les démobilisations sont difficiles d'un point de vue technique et logistique, pratique. Mettre le fusil au ratelier, transformer l'économie de guerre en économie de paix, c'est difficile. Mais il y a encore plus dur, c'est la démobilisation culturelle, psychique. Et plein d'historiens, je pense à Georges Mossé notamment, ont parlé de cette difficile démobilisation culturelle, de cette absence de démobilisation culturelle, c'est-à-dire le fait que les sociétés européennes soient au fond restées dans un univers de guerre. Et ça, ils le voient Mossé notamment dans deux pays comme l'Italie et l'Allemagne nazie. Il y a des pays qui arrivent mieux à sortir de la guerre parce qu'au fond, ils sont repus, ils sont contents, ils sont satisfaits. La France, la Grande-Bretagne ont gagné, premiers empires coloniaux du monde, des banques centrales dont les réserves d'or sont au top. Bon, tout va bien, à peu près. Mais en Allemagne et en Italie, c'est différent. L'Italie est certes vainqueur, mais c'est une victoire mutilée, comme on dit en Italie, parce que l'Italie n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Et quant à l'Allemagne, c'est un pays qui n'a jamais, jamais accepté sa défaite. Pour plein de raisons. Et précisément, c'est dans ces deux pays que se développent les deux régimes antidémocratiques, antilibéraux, antiparlementaires, anticommunistes, antisocialistes, antisyndicaux, les plus massifs et les plus violents, le fascisme italien, le nazisme allemand. Donc, nous sommes différents de nos grands-parents des années 30. Moi, mes grands-parents étaient jeunes adultes dans les années 30. Nous sommes différents d'eux parce qu'on n'a pas cette espèce de spectre atroce de la guerre. Concrètement, ça s'exprimait aussi par la présence dans les rues de gueules cassées, de gens qui étaient mutilés de guerre. On ne voit pas ça. Là, on a des gueules cassées sociales aujourd'hui. On a des mutilés sociaux. Mais on n'a pas des mutilés de guerre. Ça s'exprimait également par la présence ou la prégnance du militaire, du belliqueux ou de l'uniformisé dans l'espace social. Tu avais des partis politiques qui avaient des milices, des milices en uniforme qui défilaient au pas sur les Champs-Élysées. Bon, aujourd'hui, ça nous paraîtrait un petit peu curieux. Mais ça faisait partie d'une forme de folklore ou de culture acceptable à l'époque puisque aussi bien on sortait d'un épisode anthropologique de violence majeure. En Allemagne, par exemple, tu as chaque parti, y compris les partis de gauche, ont des milices paramilitaires. Alors, les plus célèbres, c'est celle de l'extrême droite, SA et SS pour le parti nazi. Mais le KPD, le Parti communiste, a sa milice uniformisée qui sont encadrés ou composés de gens qui ont fait la Grande Guerre. Les sociodémocrates aussi, ça paraît stupéfiant quand même. Les gentils sociodémocrates, eux aussi, ont une milice avec un million d'hommes quand même. C'est énorme. Donc, nous sommes vraiment très différents. Nous sommes vraiment très, très, très éloignés de ça. Donc, par exemple, la résurgence de ces défilés nocturnes fascistes à Lyon, à Rennes, pour toi, ce n'est même pas des signaux faibles par rapport... Ah si, ça oui. Ce que je veux dire, c'est que nous ne vivons pas dans une culture de guerre. Par contre, l'affirmation à l'extrême droite, que ce soit en France, en Allemagne aussi, il y a eu beaucoup de ça depuis 2020, aux Etats-Unis, sous la présidence Trump, à le défilé de Charlottesville, par exemple, avec des types qui sont en t-shirt blanc et qui hurlent des, comment dire, des slogans nazis. Blood and soil, donc c'était Plut und Boden, c'est le sang et le sol, mort aux Juifs, mort aux Noirs, etc. Ça, oui, il y a dans l'extrême droite, de manière structurelle, une nostalgie pour ces années-là, une fascination morbide, adolescente, j'hésite à dire romantique, parce que c'est vraiment trop abusif, pour ces années-là, pour cet héroïsme supposé des milices fascistes. Donc, les grandes références de l'extrême droite, ça reste quand même le fascisme, le nazisme, le terrorisme de l'OAS et la violence coloniale, on n'en sort pas. Donc, chez eux, oui, il y a cette culture qui est entretenue, mais en population générale, non, nous n'avons pas ce culte de la violence ou cette acculturation ou cette accoutumance à la violence. Donc ça, ça nous distingue radicalement. Et sur la guerre, le discours de réarmement, pas la peine de... qu'on entend là, qui flotte, enfin, qui est répété, bon, le discours d'économie de guerre, dont on nous parle et que la presse relève assez peu, je trouve, que ce soit par le ministre de la Défense ou Macron lui-même ou Attal, est-ce que c'est une façon de nous remettre dans ce bain guerrier dont tu parlais ou pas du tout ? Alors, c'est difficile à dire parce que... Avec aujourd'hui des gamins de 15 ans, 18 ans qui se demandent s'ils vont aller mourir pour la France au point que Macron est obligé de faire un selfie pour expliquer que ce ne sera pas le cas. Mais enfin, quand même des questions qu'on n'avait pas vues. On voit aussi toute la dimension de cynisme, d'opportunisme imbécile, communicationnel encore. Bien sûr, il n'y a pas de doute. Il y a affaire diversion. Donc là, on nous ressent l'Ukraine. Oui, effectivement, la situation difficile en Ukraine, d'accord. Mais alors que ça prenne une telle place, c'est évidemment... Ça s'inscrit dans une configuration électorale particulière qui est celle de la confrontation voulue et d'ailleurs mise en scène depuis 2017 contre le Front National slash Rassemblement National. Il ne faut pas aller chercher plus loin, je pense, même si j'ai peur... Alors, on doit faire un peu le détour par la psychologie, hélas, dans la Ve République qui est un régime ultra personnalisé et personnalisant, même si je pense qu'effectivement, bon, avec Macron, on a quelqu'un qui n'est pas fini intellectuellement et psychologiquement, ça c'est clair, et qui a une sensibilité d'extrême droite. Je pense profondément que c'est un garçon pas très intelligent, comment dire, très très complexé intellectuellement, physiquement aussi, enfin, une espèce de virilisme masculiniste et imbécile qui s'exprime chez lui en permanence et qui l'amène à jouer aux petits soldats. Voilà. Parce que, par ailleurs, il a, je pense, une culture d'extrême droite, c'est un gamin issu de la bourgeoisie de province qui a été scolarisé chez les jésuites dans un bahut privé qui n'est jamais sorti de cet univers-là, qui a des références qui ne sont pas celles de la République ni de la gauche de manière générale et qui, je pense, a une fascination immature, adolescente pour la violence. Tu l'as documenté toi-même de manière répétée, tu as vu ce que c'était que l'usage illégitime est purement instrumental de la violence policière. Je pense qu'il y a une fascination pour ça, d'autant plus que c'est un gamin qui a peur. Pendant les Gilets jaunes, il a eu très très peur physiquement. Au puits envelés, il a cru qu'il allait y passer, qu'il allait être lynché. Et c'est souvent, d'ailleurs, l'apanage des gens pas courageux et pas finis que d'exalter la guerre et le virilisme guerrier. Bon, il le fait comme George Bush l'avait fait. George Bush Junior, c'est quelqu'un, c'est un planquet, c'est quelqu'un qui avait obtenu de ne pas faire son service militaire et de rester gentiment aux Etats-Unis pour ne pas faire la guerre pour ne pas faire la guerre et qui a été un vat en guerre. Et qui, pour tuer le père, décide d'aller faire une guerre. Voilà, en plus. Si on veut continuer... D'achever, dans tous les sens du terme, effectivement, la guerre en Irak, oui. Oui. Mais généralement, c'est des planquets de première et c'est des... Comment dire ? Des gens... Mais quand tu dis d'extrême droite, Macron d'extrême droite, tes lecteurs, tes chroniques de libération savent ce que tu penses. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. On est obligé d'être soit d'extrême droite, soit de gauche. Il n'y a pas... Non. Il n'y a pas des degrés ? Alors, il n'y a pas pleinement d'extrême droite dans sa pratique politique, de pratique du pouvoir, même si l'alliance objective, et plus qu'objective d'ailleurs, avec le FN, RN, est permanente. Encore une fois, on redécouvre que le RN, c'est mal, trois mois avant chaque élection. Mais le reste du temps, on gouverne avec eux. La loi immigration, on la vote avec eux. On reprend leurs thèmes, on reprend leurs mots, on reprend leurs obsessions, leurs idées. On leur offre deux vice-présidences à l'Assemblée nationale en 2022. On a un garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui, dès les plateaux télé du second tour des élections législatives, dit, bon, il va falloir travailler avec eux, ce sont des républicains, etc. On reprend Mme Borne, la première ministre, quand elle dit que le RN est un héritage de Pétain. On la gourmande, on la sermonne, pour dire, arrêtons de dire ça, alors que c'est vrai. Donc, bon, il y a quand même une sensibilité. Et puis, par ailleurs, dès 2016, rappelons-le, la visite à De Villiers, l'affichage tout sourire avec De Villiers au Puy-du-Fou, quand on voit ce que c'est que le Puy-du-Fou et la représentation que médiatise le Puy-du-Fou de l'histoire de France, c'est quand même irresponsable. On disserte sur la mort du roi, sur la nécessité d'avoir un roi, on fait planer l'idée que peut-être on pourrait se représenter pour un troisième mandat et que ce serait bien de modifier la Constitution. On envoie des ballons d'essai, comme ça, via Rosine Bachelot, via Richard Ferrand. Il y a quand même une sensibilité, oui, d'extrême droite, mais au fond, qui est compréhensible lorsqu'on voit la sociologie de cet individu. Voilà, et son parcours, sa socialisation. Et par ailleurs, on a un usage instrumental, radical et sans scrupules et des institutions et de la police pour, comment dire, promouvoir une politique sociale et économique qui est défavorable à plus de 90% de la population et qui ne peut tenir que par la violence. Alors, pour reprendre les catégories de Pierre Cerna, il est évident que Attal, Macron, enfin tout ça, c'est de l'extrême centre, mais de l'extrême centre caricatural et que l'extrême centre, ça, il doit y avoir une leçon d'histoire au XXe siècle, c'est que l'extrême centre s'allie toujours, mais toujours avec l'extrême droite. En Italie, en 1922, ce sont les libéraux qui font la courte échelle aux fascistes, il y a Mussolini. En 1932, en Allemagne, alors que le parti d'Asie est en perte de vitesse et quasiment fini, c'est l'extrême centre de l'époque, les libéraux autoritaires autour de Von Pappen, etc., qui mettent Hitler à la chancellerie alors qu'il n'y a aucune raison qu'il n'arrive à la chancellerie. Lui-même est convaincu que c'est fini. Idem, après 1945, de manière très révélatrice... Oui, c'est ce que tu rappelles souvent, c'est que les nazis pensaient que c'était planté un an avant... C'est fascinant quand on se replonge, c'est-à-dire quand on fait vraiment de l'histoire, c'est-à-dire lorsqu'on rouvre l'univers des possibles, lorsqu'on rouvre le champ des possibles, qu'on se met à la place des acteurs, lorsqu'on envisage toutes les options qui s'offrent à un moment T, si on prend novembre ou décembre 1932, c'est-à-dire quelques semaines avant que Hitler n'arrive à la chancellerie le 30 janvier 1933, lorsque vous entendez ce que disent les nazis eux-mêmes, mais ils le disent, c'est fini. On a tout raté, on a échoué, on n'y arrivera jamais. Parce qu'ils sont en perte de vitesse électorale. Ils ont subi une série de reculs, sinon de défaites, qui les a fortement affectés. de telle sorte que Goebbels rentre en dépression, enfin, pardon, Goebbels rentre en dépression, Hitler parle même de se suicider, la fin de l'année 1932. Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé, ce quelque chose d'autre, c'est les libéraux. Pardon, autoritaires, quand je parle de fascisme et de libéraux autoritaires, ça me fait éternuer. J'ai une allergie profonde à l'extrême centre, lorsque, donc, ce qui s'est passé, Ah oui, profonde, profonde. Veux-tu un petit peu d'eau ? Non, il faut des anti-histaminiques, anti-extrême centre. La décision qui a été prise par les libéraux autoritaires de l'époque, c'est que la droite ne pouvait se maintenir au pouvoir que si elle seulement, si elle s'adjoignait le concours des nazis. Et que là, il fallait être raisonnable et rationnel, quand la raison de l'époque, c'est de dire qu'il faut s'adjoindre Hitler et les 400 000 SA contre le fantasme redouté d'une révolution soviétique, voilà, et bolchevique. Mais... Et dans d'autres pays aussi, l'extrême centre, ça lit... Alors, pardon. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'après 1945, le recyclage des anciens collaborateurs, des anciens nazis, des anciens fascistes, se fait toujours dans les partis libéraux. C'est quand même fascinant. Le FDP en Allemagne, Parti libéral démocratique allemand, le FPE en Autriche, Parti libéral autrichien. En Hollande et en Belgique, c'est la même chose. En France, c'est le Centre national des indépendants qui devient l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing, qui recycle les anciens collabos et qui ensuite va accueillir les anciens Algérie française, anciens OAS, terroristes d'extrême droite, anciens occidents, etc., etc. Ils ont tous fait carrière à l'UDF, à regarder Madeleine, à regarder Longuet, à regarder de Véjean. Ensuite, il est parti au RPR. Enfin, généralement, c'est les libéraux qui recyclent les anciens fascistes parce que, après 1945, le mantra, c'est l'anticommunisme. Ce n'est pas anticommunisme qu'on recycle des gens qui sont courageusement battus contre les communistes, dont des anciens VFNSS, dont des anciens nazis, des anciens collabos. Et avant 1945, c'était l'union contre la gauche de manière générale. Et à cette réalité historique multiplement répétée au XXe siècle, il y a une raison idéologique qui est simple, c'est que l'extrême centre et l'extrême droite ont le même ennemi. Le même ennemi, c'est-à-dire la gauche de manière générale. Même les sociodémocrates, ils ne peuvent pas les sentir. C'est-à-dire, ça va loin quand même dans la haine de la gauche. Et c'est à cet égard-là que Hitler apparaît comme une espèce de messie, en fait. Parce que Hitler, c'est quelqu'un qui, contre toute attente, parce que personne ne pariait grand-chose sur Hitler. On ne prenait pas au sérieux. Mais les nazis ont réussi en quelques mois, en gros de février jusqu'à fin juin 1933, à détruire la gauche la plus puissante, la plus ancienne, non structurée, et la mieux organisée au monde. Tous les syndicats allemands, tout le SPD et tout le Parti communiste n'existent plus à l'été 1933. Ils ont réussi ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on regarde avec vraiment beaucoup d'intérêt, voire d'admiration à l'étranger, évidemment. Il y a un concept récent qui est celui du bloc bourgeois. Est-ce que tu veux prendre un petit peu d'eau ? Ça va ? Est-ce que le bloc bourgeois, donc une idée qui émane, je ne sais plus qui, Bruno Amable, qui a été reprise par Piketty, Cagé, est-ce que le bloc bourgeois et l'extrême-centre, c'est la même chose ou pas ? Alors, en partie, oui. Déjà, le bloc bourgeois, c'est un terme allemand de l'entre-deux-guerres. C'est la droite elle-même qui s'intitulait « Bürgerlicher Bloc ». « Bloc bourgeois », c'est un terme qui était revendiqué comme slogan, comme marque, comme affichage de marketing politique. Et de fait, oui, à la fois sociologiquement et idéologiquement, le bloc bourgeois de la fin des années 20, début des années 30, c'est effectivement l'extrême-centre. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne sont pas nazis, enfin, qui partagent plein de choses avec les nazis, bien entendu, mais qui ont, dans un premier temps, quelques réticences. C'est des nazis parce qu'ils n'arrivent pas trop à les saisir, en fait. C'est une histoire de sociologie, tout simplement. Le bloc bourgeois, ce sont des bourgeois, des grands bourgeois et des aristocrates qui ont fait certaines écoles, qui se fréquentent dans certains clubs, dans certains conseils d'administration. Et de fait, les nazis ne font pas partie de ce monde-là, à quelques exceptions près, comme Hermann Göring, qui est un des liens entre le parti nazi et la bourgeoisie allemande, ou Franz Ramstengel, qui est le conseiller presse et communication d'Hitler, qui lui aussi est très bien introduit sociologiquement dans ces milieux parce qu'il appartient à la haute bourgeoisie. Mais on se méfie un petit peu de ces gens-là et dans un premier temps. Mais ce que veut le bloc bourgeois à cette époque, c'est le libéralisme autoritaire. Et c'est formulé explicitement par le chancelier von Papen entre juin 1932 et novembre 1932. Il le dit à longueur du discours. Il dit, voilà, la démocratie, bon, c'est compliqué, c'est une perte de temps. Le parlementarisme, bon, ça suscite des débats. Heureusement qu'on a l'article 48.2 qui deviendra notre 49.3 à nous, en l'occurrence. Heureusement qu'on a l'article 48.2 pour gouverner sans le Parlement. Mais autant acter les choses et, au fond, supprimer la démocratie parlementaire pour de bon. Donc, autoritarisme et en même temps, comme dirait l'autre, libéralisme économique. puisque Papen dit très clairement « Nous, nous voulons un régime autoritaire pour créer les conditions de stabilité politique propres à permettre le libre épanouissement de l'entreprise privée, de l'initiative privée et du profit. » Il le dit littéralement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être pro-business, pro-entreprise. Bref, il parle à ses pairs. Et d'ailleurs, comment dire, tous les gens qui gravitent dans ces cercles de gouvernement, soit dans le cabinet ministériel, donc les ministres eux-mêmes, soit les conseillers officiels ou officieux, siègent dans des conseils d'administration, encore une fois, fréquentent les mêmes clubs de réflexion et les mêmes clubs de socialisation. Et leur programme, c'est ça, c'est le libéralisme autoritaire, éventuellement au prix d'une dictature militaire. C'est une hypothèse qui est envisagée. Sauf qu'ils ont quand même pris acte qu'on a changé d'époque par rapport à l'Ancien Régime depuis 1918. L'âge des masses est acté par les médias, par le suffrage universel. Et l'âge des masses est acté également par la Grande Guerre puisqu'il y a des millions, je crois qu'il y a 13 millions d'Allemands qui ont combattu, qui ont été mobilisés. Donc on ne peut pas dire à 13 millions d'hommes qui ont combattu qu'ils ont versé leur sang pour rien. Donc on doit quand même tenir un petit peu compte de l'opinion publique ou des masses. Donc on hésite avec la dictature militaire et on se dit au fond quels sont les deux grands partis qui sont en dynamique jusqu'à l'automne 1932. Ensuite ça baisse pour les nazis mais les deux parties en dynamique, ce ne sont certainement pas les partis du bloc bourgeois qui se cassent la figure à chaque élection. Le SPD se maintient, les sociodémocrates autour de 15%. Le Centrum, le parti catholique centriste plutôt de centre droit favorable aux affaires, lui se maintient autour de 15%. Ne progresse pas, ne baisse pas. Par contre, c'est les communistes d'un côté et les nazis de l'autre qui progressent. Donc il est hors de question évidemment ni aux sociodémocrates ni aux communistes, ça va de soi. Par contre, les nazis, on partage plein de choses. Et donc, après avoir hésité, parce qu'encore une fois, pour des raisons sociologiques, des raisons de flair, des raisons de sensibilité humaine. On le voit chez Hindenburg, par exemple, le président du Reich. Hindenburg, il n'aime pas Hitler, il le trouve trop vulgaire, il n'aime pas son accent. Hindenburg, c'est un vieux maréchal protestant du nord-est. Hitler, c'est un petit caporal, plébéien du sud qui a un accent rocailleux du sud de l'Allemagne et de l'Autriche. Ça ne lui plaît pas. Voilà, bon, ça se joue à ça. Oui, bien sûr. Et une fois qu'on a surmonté ça, parce qu'on est le camp de la raison, eh bien, on s'adjoint définitivement les nazis. Alors, on le fait au niveau du Reich en 1933, mais on l'a fait au niveau des Lander bien avant. Il faut se souvenir que la république dite de Weimar, c'est un État fédéral, avec donc des États fédérés, la S, la Bavière, la Turin, la Prusse, etc. Et dans chaque État allemand, comme les États-Unis, il y a un législatif et un exécutif. Il y a des élections, il y a un parlement régional, il y a un exécutif régional. Eh bien, il se trouve que la droite a déjà l'expérience de la cohabitation et de la coopération, de la collaboration avec l'extrême droite depuis longtemps, puisque tu as un gouvernement de coalition droite-extrême droite en Thuringe depuis 1930, dans le land de Oldenburg également depuis 1930, je crois aussi, et dans le land de Braunschweig depuis 1932. Donc, on a l'habitude de gouverner avec les nazis au niveau local. Est-ce que l'histoire nous enseigne que quand la droite, enfin, l'extrême centre s'allie avec l'extrême droite, l'extrême centre s'extrême-droitise ? Alors, ça, oui, mais... Et là, je te ramène un petit peu à aujourd'hui. Est-ce que, c'est ce que tu sens venir ici, en France ? Alors, ce que je peux dire comme historien, là, pour le coup, evidence-based, si tu veux, sur les faits, c'est que il y a une grande illusion qu'a eu le bloc bourgeois allemand qui était de domestiquer les nazis, de domestiquer l'extrême droite en disant, bon... On va y arriver. on va les intégrer au jeu gouvernemental, on va leur donner des responsabilités et à l'épreuve des faits, ils vont grandir, ils vont devenir adultes, ils vont cesser de vouloir tout chambouler. Alors, en réalité, les nazis ne veulent rien chambouler. C'est quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'il y avait une petite prévention du bloc bourgeois de l'extrême centre vis-à-vis des nazis, c'est qu'on ne savait pas très bien ce qu'ils voulaient d'un point de vue économique. Et c'est pour ça que les milieux économiques, dans un premier temps, ont été parcimonieux et prudents à l'égard des nazis. On ne les a pas trop financés parce qu'il y avait à l'intérieur du mouvement nazi des gens qui voulaient une révolution sociale, qui voulaient mettre à bas les élites traditionnelles, qui voulaient peut-être nationaliser les moyens de production. Et ça, Hitler a fait un gros, gros travail depuis 1929, au moins, pour rassurer les élites et dire ne vous inquiétez pas, je laisse gueuler certains de mes militants, mais nous sommes des gens sérieux, on ne touchera jamais la propriété privée. On encouragera toujours l'entreprise, on est pro-business, ne vous inquiétez pas. Et par ailleurs, nous ne voulons absolument aucune modification de la structure sociale de l'Allemagne. C'est-à-dire que les élites traditionnelles vont rester en place, les banquiers, les industriels, les aristocrates, les bourgeois, on n'y touchera pas. Et de fait, ils n'y ont pas touché. Donc, il a réussi à les rassurer et à lever l'ambiguïté qui était portée par le terme national-socialiste. Mais oui. Là, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Moi, j'apprends régulièrement sur Twitter, par exemple, que les nazis viennent de la gauche. Alors ça, alors là, c'est quelque chose qui a eu l'essent. Mais ce n'est pas le début du discours pervers dont on parlait tout à l'heure ? Oui. Alors ça, c'est une vraie perversion pour le coup. Qui est complètement dingue. Mais c'est une perversion nazie. Parce que c'est les nazis eux-mêmes qui, évidemment, si tu veux, en 1919, il y a une situation en Allemagne qui est objectivement révolutionnaire. Il y a un vrai danger pour des élites en place que se développe une révolution comme en Russie. La révolution russe, c'est un an et demi auparavant. Et c'est la porte à côté. Et d'ailleurs, il y a des révolutions en Allemagne, en Saxe, en Turin, en Bourg, en Bavière, en Bavière même. C'est quand même dingue. À Berlin, il y a une révolution dans le pays d'à côté qui est la Hongrie. Donc la situation est vraiment alarmante si tu veux pour les élites en place. Puis Mico nous parle de Rosa Luxembourg. Pardon ? Rosa Luxembourg. Oui, alors Rosa Luxembourg, fabuleuse, enfin une figure extraordinaire d'intelligence et de courage. Là, tu es revenu dans les années 10-20. Oui, oui. Mais par rapport à aujourd'hui, est-ce que tu as le senti ? Non, mais je m'en disais juste une précision. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. C'est que tout le monde voit tes paroles. Je pense que tu vas être obligé de revenir. Pour National Socialiste, par exemple. Oui, oui, vas-y. Je reviens à ça. Dans ce contexte révolutionnaire-là, il y a des partis leurres qui sont créés. Des leurres, comme à la chasse avec des faux canards. Des leurres qui sont créés, qui sont des partis ultra-nationalistes, réactionnaires, racistes, antisémites, mais qui s'intitulent Parti des travailleurs allemands, Mouvement des ouvriers allemands, Parti National Socialiste, pour tout simplement capter une partie du prolétariat allemand, le détourner de la solution internationaliste révolutionnaire pour le rabattre vers une solution nationaliste et l'encadrer dans le cadre de partis ou de mouvements ultra-nationalistes. Le Parti nazi, c'est ça. Il ne faut pas aller chercher plus loin la raison du national-socialisme. Ils ne sont absolument pas socialistes. Bien sûr. Hitler, d'ailleurs, met les choses au clair dès le début. Comment dire ? Comme dirait l'autre, c'est de la pipe. C'est de la blague. C'est un pur leurre pour capter une clientèle électorale qui, sinon, serait tentée par, véritablement, une solution socialiste slash communiste. Donc, on capte, on détourne une partie de l'électorat allemand vers ces partis leurres. Il y en a plusieurs dizaines. Et c'est le Parti nazi qui, finalement, va s'imposer dans cette espèce de lutte darwinienne de l'extrême droite. Et Hitler, dès le début des années 20, se désolidarise tout de suite de toutes les grèves qu'il peut y avoir en Bavière. Et il montre clairement qu'il est un parti de l'ordre, un parti nationaliste, un parti des élites. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, dès 1920, il est abondamment financé par la bourgeoisie industrielle et bancaire bavaroise. Parce qu'ils ont reconnu un des leurs. Et ça, c'est vraiment une ligne de force qui traverse toute l'histoire du mouvement nazi. qui vont vouloir à un moment dire au fait, il y a peut-être socialistes dans notre nom, ce serait bien peut-être d'avoir une politique sociale, pourquoi pas une révolution sociale ? Tout cela va se faire éliminer, mais éliminer physiquement. Quand tu vois la nuit des longs couteaux le 30 juin 1934, c'est ça. La nuit des longs couteaux, c'est l'éradication par le meurtre de l'aile dite sociale du parti nazi, ceux qui veulent une révolution sociale et que l'on tue mais par dizaines pour permettre le ralliement définitif notamment de l'armée allemande au parti nazi dans un contexte où le président Hindenburg est mourant et où Hitler veut rassembler sur sa tête les fonctions de chancelier et de président du Reich. Et aujourd'hui ? L'alliance, je vais parler un peu pour que tu reprennes un peu ton souffle, le tchat te demande de venir toutes les semaines dit que tu parles aussi bien que tu écris qu'il faut lire tes livres, etc. Voilà, profite, profite de tout ça. Mais c'est gentil. Si t'as besoin d'un peu plus d'eau au jeu, t'as d'apport. Non mais c'est sympa parce que, comment dire, on s'en prend plein à la figure quand même. Je sais bien. On a des positions de cet ordre-là, enfin, c'est même pas des positions politiques, c'est des positions, ce sont des faits historiques en fait. Et quand on rappelle ces choses-là, on se fait pas que des amis en fait. Voilà, tu en as beaucoup là ce matin. Je peux te dire, tu en as beaucoup. Si on a le temps, on parlera effectivement des ennemis. C'est exceptionnel cette analyse, nous dit Mr Coltrane. Voilà. Et en effet, sur Twitter et sur la révision, voilà, le chat. Et je reprendrai tout à l'heure vos questions les amis, mais je voudrais poursuivre un petit peu avec le charpentier. Il faut bâtir cette interview comme une maison. Alors on commence par la charpente. J'aime bien le charpentier. Ça me fait plaisir. Non, c'est bon, c'est bien, c'est bien. C'est sympa. Oui, est-ce que, parce que tu as dû, tu as commencé en disant, il y a eu une illusion dans les années 20, dans les années 30 de l'alliance extrême-centre, extrême-droite. Aujourd'hui, où l'on voit Le Pen gagner du terrain au point qu'on apprend qu'un sondage secret chez les LR la mettrait en majoritaire aux législatives, alors qu'on pourrait penser que c'est le seul truc qui nous resterait, si elle devenait présidente, qu'il n'y aurait pas le Parlement pour elle, mais qu'on nous dit, bah si, en fait, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passerait. Est-ce que ça veut dire que l'extrême-centre se dilue dans l'extrême-droite, que l'extrême-droite est plus forte jusqu'à ce que la liberté triomphe après des millions de morts ? Déjà, l'extrême-centre fait le lit de l'extrême-droite, encore une fois, en reprenant à la fois ses idées, ses thèmes, ses mots, par calcul politique très cynique, mais aussi par conviction profonde, pas une conviction forcément très argumentée, mais une forme d'idiosyncrasie sociologique, de petits bourgeois minables, qui plaisantent sur les quassas-quassas qui pêchent du comorien, par exemple. Ça, c'est quand même... Ça trahit quelque chose, au fond, d'une identité culturelle, politique, idéologique, sociale. Donc, ils font le lit de l'extrême-droite, ça, c'est certain. Et d'ailleurs, ils font tout pour les favoriser, pour les faire monter, puisque pendant un moment, alors ça commence peut-être à changer, il y a cette idée que, au fond, la force de l'extrême-droite, c'est l'assurance-vie électorale de l'extrême-centre, puisque, au second tour, dans la configuration de suffrage particulière de la Vème République, scrutin uninominal, majoritaire, à deux tours, on se retrouve face à l'extrême-droite et donc, on est élu au finish parce qu'on va convaincre tout le monde de faire barrage pour ensuite faire la politique de l'extrême-droite, concrètement. D'un point de vue social, la violence sociale, la chasse aux pauvres, le mépris, etc., la destruction des services publics, ce que veut faire l'extrême-droite, c'est son programme, aussi, et, d'autre part, la loi immigration, enfin, là, on l'a vu de manière éclatante ces derniers mois. Je pense que, pour le coup, l'extrême-centre Macronneux a perdu, là, définitivement, ces derniers soutiens qui venaient du centre ou du centre-gauche. Bon, à mon avis, ils auraient pu se réveiller plutôt de l'affaire Benalard, je pense, qui signait, je pense, clairement, une attitude de mépris des institutions, de mépris des principes de la République et une fascination pour la violence masculiniste de voyous. Et le mépris de la justice, aussi, avec cette perquisition avortée, je suis Benalard, ça a été quand même un sketch incroyable, cette histoire. Je pense qu'ils auraient pu se réveiller plus tôt. Mais bon, voilà. Donc, ils font le lit et le jeu de l'extrême-droite, ça, c'est certain. Il y a une alliance plus qu'objective, au fond. Et l'illusion, c'est de pouvoir maîtriser tout ça. ça a été l'illusion en 1932. Je reviens à Mémarotte, je suis historien de l'Allemagne et je travaille un peu là-dessus en ce moment. J'y reviens. L'illusion de l'extrême-centre à l'époque, des libéraux autoritaires autour de Von Pappen, c'est de dire, bon, on va s'adjoindre la force de frappe nazie, gros appareil militant, professionnalisme propagandiste, force de frappe des 400 000 SA, on va s'adjoindre cette force-là pour l'exploiter à notre profit. Mais par contre, les gens bien nés, vraiment raisonnables et bien éduqués et professionnels à la politique, c'est nous. Et Pappen le dit, il le dit à son entourage, il dit, je vais tellement acculer Hitler dans un coin de la pièce qu'il va couiner. Il va couiner Hitler. C'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il vend. C'est un peu ce que disait Adolphe Thiers à propos Louis-Napoléon Bonaparte en 1848. C'est un idiot que l'on mènera. Vous avez toujours ces bourgeois comme ça, là, Thiers en faisait partie, qui sous-estiment ceux à qui ils ont affaire. Et donc, une autre leçon de l'histoire, outre le fait que l'extrême-centre s'allie toujours à l'extrême-droite pour les mêmes raisons structurelles, c'est que l'extrême-centre finit toujours par se faire dévorer par l'extrême-droite. Dans le cas allemand, c'est fantastique. Vous avez le même Pappen qui met Hitler au pouvoir. Il est vice-chancelier du gouvernement mais peu à peu il est cornerisé. Alors pour le coup, c'est lui qui est acculé dans un coin de la pièce et c'est lui qui couille très très fort puisque le 17 juin 1934, il fait un discours à l'université de Marbourg où il dit « Bon, notre gouvernement va peut-être un peu trop loin, il faudrait quand même respecter certaines libertés, ce serait bien de ne pas tout casser, ce serait bien de respecter deux ou trois principes. » Et 13 jours après, dans le cadre de la nuit des longs couteaux qui vise d'abord avant tout l'aile sociale du NSDAP, donc la SA, dans le cadre de cette opération de gangsters, l'extrême-centre est visée. Vous avez deux collaborateurs proches de Von Pappen qui sont abattus, tués en fait, qui prennent une balle dans la tête chez eux. L'ancien chancelier von Schleicher aussi était assassiné chez lui. Donc c'est ça l'extrême-droite. Donc il faut vraiment toujours être prudent mais l'extrême-centre ne l'est jamais. Toujours cette espèce d'illusion bourgeoise, du bien-né qui se dit qu'enfin, on a affaire à des battleurs de traiteaux, à des orateurs de foires, le pro c'est moi. Eh ben non, tu te fais bouffer à la fin. Alors plein de questions me viennent évidemment. La première, c'est est-ce que ce que tu racontes là, ce que tu nous rappelles et qu'on écoute avec passion, est-ce qu'on doit l'avoir en tête où l'extrême-droite d'aujourd'hui n'est pas cette extrême-droite-là dont tu parlais, qui était capable d'abattre à domicile des adversaires politiques ou des obstacles ? Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, est-ce que ce magnifique discours que nous déployons, enfin que tu déploies, n'est pas extrêmement décourageant et défaitiste ? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait du savoir que tu nous transmets là ? Deux questions très très vastes. Ah ben oui, la première... T'as dit que t'avais le temps. Oui, la première, la plus simple peut-être sur l'extrême-droite. Effectivement, on se rassure et on nous rassure en disant que ils ont changé, etc. Oui, mais enfin, on le disait déjà dans les années 30, qu'en quelques mois, les nazis allaient changer, qu'au contraire, on observe au fond qu'une fois confrontés à l'exercice du pouvoir, ils se radicalisent. Il y a une radicalisation cumulative. Ça a été le cas dans le cas fasciste, parce que le premier Mussolini, au fond des années 1922, 1924, 1925, il n'est pas aimable et ce n'est pas du tout notre tasse de thé, mais ce n'est même pas encore le Mussolini d'après 1925 qui tue des gens, avec l'assassinat du député Matteotti et qui part dans une course à la radicalisation et à la concentration du pouvoir. Idem pour les nazis. On pensait qu'ils allaient se civiliser. D'ailleurs, Hitler avait tout fait pour dans les années 1929-1932 pour se rendre salon féhi, comme on dit en allemand, c'est-à-dire capable d'être accueilli dans les salons. Il avait donné des gages à tout le monde, à toutes les élites possibles et imaginables pour dire, ne vous inquiétez pas, nous sommes raisonnables, rationnels comme vous. on a observé au contraire que la pratique du pouvoir, une fois qu'ils sont confrontés à difficultés, ils sont d'autant plus violents. Et moi, je veux bien qu'il y ait des diabolisations, d'ailleurs, avec la complicité active de certains médias. Quand je vois Mme Saint-Cric répéter depuis des années que Marine Le Pen, ce n'est pas son père, qu'au fond, elle a un discours tout à fait républicain, modéré, type RPR, et que Jordan Bardella, voyons, quelqu'un de très sympathique, puis d'ailleurs très beau, et puis c'est un jeune, pardon, mais peut-être que la façade est ripollinée, mais il faut voir un peu l'arrière-cuisine et ce qui se prépare dans l'arrière-cuisine. Tu parlais de Lyon tout à l'heure, je ne sache pas que l'extrême-droite militante lyonnaise ou rennaise ou nantaise ou tous les petits faf d'action française qui vont se rallier est abandonnée le principe de la violence. Pas du tout. Encore une fois, quelles sont leurs références ? À chaque fois que, tu l'as bien montré récemment avec les casquettes SS dans des locaux de la police, à chaque fois qu'on fait une perquisition ou une étude chez ces gens-là, qu'est-ce qu'on retrouve comme symbole ? Qu'est-ce qu'on retrouve comme référence historique ? Les nazis, l'OAS, l'Algérie française, les troupes coloniales françaises, type parachutiste, Indochine, Algérie, des tortionnaires et des criminels. C'est ça qu'on retrouve à chaque fois. Alors, ils n'ont pas changé puisque, de fait, leurs références sont toujours les mêmes et c'est toujours le pire du pire, en fait. Macron nous a dit on ne peut pas combattre l'ERN sur des questions morales. Ça ne sert à rien de rappeler son passé. Tu l'as rappelé à plusieurs reprises. Moi, je fais ça depuis longtemps. J'aime bien ressortir la photo de la conférence de presse inaugurale où il y a le VAFA-DCS, où il y a les anciens de l'OAS et ainsi de suite. Mais cela dit, je ne suis pas sûr que ce soit tellement efficace. Est-ce que toi, tu crois que c'est efficace de rappeler l'origine de ce parti, de rappeler sa fascination pour la violence ? Déjà, Macron dit que ce n'est pas efficace mais il le fait encore une fois avant chaque échange. Il le refait là, en ce moment. Là, c'est Munich, en 2017 au moment du second tour, il était allé en visite à Oradour-sur-Glane et puis au memorial de la Shoah à Paris parce qu'il était là pour le coup peut-être un petit peu excessif mais bon, plus c'est gros, plus ça passe et ça fait une stratégie de com'. Non, oui, je crois que c'est éminemment utile et nécessaire mais ça doit être couplé évidemment à une critique ou à une élucidation ou un dévoilement des principes politiques, économiques et sociaux de l'extrême-droite. L'extrême-droite vote toujours pour le libre-échange. L'extrême-droite vote toujours pour le moins-disant social. L'extrême-droite veut toujours être pro-business au détriment des droits sociaux de la majorité. Bref, c'est un pouvoir libéral au pire sens du terme que veut l'extrême-droite. Donc, rappelez ces origines-là, rappelez les origines vraiment méfitiques de l'extrême-droite française doit se coupler à l'analyse politique, économique et sociale parce que tout fait sens et tout est cohérent et tout fait système. Parce que les petits gars qui se sont engagés dans la Waffen-SS, Charlemagne et dans la milice française avant, quelques décennies plus tard, de fonder le FN, ils se sont engagés pour combattre le communisme, pour combattre la gauche, pour combattre tout ce pour quoi le CNR s'était engagé. Les droits sociaux, la démocratie sociale, le bien commun, l'intérêt général, voilà, tout fait sens, tout fait système. Alors, sur l'autre vaste question, il y a MTPSN qui nous dit dans le chat quelles sont les perspectives, ah, il y a trop de chat, quelles sont les perspectives politiques, comment peut-on utiliser les outils que Chapoutot, directement, que Chapoutot nous met en main ? Par rapport à cette idée de fatalisme et comment on se ressaisit ? Déjà, tous mes collègues font ça, on parlait de Pierre Cernin tout à l'heure, on pourrait parler de Ludivide Mantini, on pourrait parler pour les sciences politiques d'Hugo Paletta, bref, il y a des légions d'historiennes et d'historiens qui, enfin, ce que je dis là, ça n'a rien débouriffant en fait, ce sont des faits, bon, c'est une mise en série de faits signifiants qui produisent une lecture signifiante du XXe siècle et de notre contemporain, c'est rien de spectaculaire et je n'en suis certainement pas propriétaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? Déjà, on fait ça et faire ça, c'est être un petit peu plus aiguisé, un petit peu plus un petit peu plus acéré, un petit peu plus conscient de ce qui nous frappe, de ce qui advient, de ce qui vient et c'est déjà énorme parce qu'une fois qu'on est, alors aujourd'hui on dit conscientisé, une fois que l'on est conscient tout simplement de la signification historique, séculaire, de mouvements qui peuvent paraître, ou de faits qui peuvent paraître uniquement appartenir à l'écume médiatico, twittesque, quotidienne, dont d'ailleurs surjoue le pouvoir actuel qui n'est que façade, c'est vraiment le village Potemkin en permanence, ces gens-là, c'est de la com', il n'y a rien, il n'y a rien derrière sinon des préjugés antisociaux, des préjugés racistes, sinon un culte de la violence et également une lecture sociale d'harwiniste sans compromis et sans concession de la réalité sociale et historique. Il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien pour reprendre une citation de l'autre crétin là, ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien, évidemment nous on est du côté de ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien c'est des gens qui nous coûtent un pognon de dingue que l'on va réprimer massivement au profit toujours de la même classe. C'est très clair, c'est une caricature d'analyse marxiste que même Marx et Engels n'auraient pas pu imaginer aussi caricaturale en fait. Tu as évoqué tout à l'heure les services publics et le fait qu'ils étaient évidemment assaillis et voilà et c'est le point de départ chaque geste manifeste contre l'impuissance publique et donc qui est un petit livre Tract qui est sorti il y a deux ans je crois ou un an et demi avec Dominique Bourg qui est absolument passionnant très incisif etc. et qui démarre comme ça jamais le pouvoir politique n'a aussi peu mérité son nom jamais la puissance publique n'aura été à ce point n'aura à ce point démissionné devant des enjeux vitaux pour aujourd'hui et pour demain et notamment vous revenez énormément sur la question écologique etc. et sur l'aberration dans laquelle on est vous y revenez longuement vous parlez même et j'adore cette phrase de carbo-fasciste qui lit dans un même geste mépris des droits humains et destruction du vivant comme la guerre les nazis c'est évidemment comme toujours magnifiquement écrit mais comme souvent assez déprimant même si on en sort moins qu'on donc mais quand tu parles d'impuissance publique et de pouvoir qui n'a plus finalement plus beaucoup de pouvoir est-ce que là depuis une heure et demie une heure vingt comme ça je t'indique un peu l'heure voilà est-ce qu'on n'est pas en train de leur prêter plus de pouvoir qu'ils n'en ont les Macron les Le Pen de ce monde hélas pour le coup dans la configuration institutionnelle que nous connaissons en France depuis 1958 et 1962 de fait le pouvoir exécutif a beaucoup de pouvoir d'ailleurs c'est intéressant dans la même collection de tracts il y a un tract de Pascal Horry historien bien connu de la culture et du politique qui s'appelle ce cher et vieux pays où Pascal Horry montre que la 5ème république française c'est une aberration enfin du moins une anomalie ou une exception dans la grande famille des démocraties occidentales aucun pouvoir exécutif de la Pologne jusqu'aux Etats-Unis n'a autant de pouvoir de levier d'action que le pouvoir exécutif français depuis 58-62 c'est stupéfiant le président des Etats-Unis a moins de pouvoir que le président de la république française mais de très très loin je parle même pas du chancelier allemand ou du premier ministre britannique ou du premier ministre espagnol ou italien sans même parler du pouvoir exécutif suisse bon donc dans cette configuration institutionnelle hélas alors c'est issu d'une tradition autoritaire dont Pascal Horry montre qu'elle est structurante dans la vie politique française depuis le 19ème siècle depuis la restauration en fait depuis la contre-évolution et ensuite d'une tradition bonapartiste césariste qui s'est imposée avec le général de Gaulle et avec ses juristes je reviens un petit peu à l'Allemagne d'ailleurs parce que pour le coup parmi les comment dire le facteur de la constitution de 1958 c'est Michel Debray garde des Sceaux en 1958 qui ensuite devient premier ministre et Michel Debray fait partie de ces jeunes juristes qui dans les années 30 estiment que la troisième république n'est pas efficace qu'elle est trop parlementaire que le gouvernement n'a pas assez de pouvoir etc donc c'est une époque où on crée ça a été très bien étudié par Nicolas Rousselier dans un livre qui s'appelle La force de gouverner tous les projets de réforme constitutionnelle on crée le secrétaire général du gouvernement on installe la présidence du conseil avec des services propres à Matignon la France achète Hôtel de Matignon qui était l'ancienne ambassade d'Autriche-Hongrie qui n'existe plus donc on achète pour installer la présidence du conseil ses services on essaie de renforcer le pouvoir exécutif mais il y a des projets qui vont beaucoup plus loin portés par des jeunes juristes dont Michel Debray qui est jeune maître des requêtes au conseil d'état qui regarde ce qui se passe en Allemagne qui lit Karl Schmitt et qui trouve que dans la constitution de 1919 il y a des outils quand même puissants pour un pouvoir exécutif fort notamment l'article 48 alinéa 2 qui permet au gouvernement de gouverner sans le parlement en faisant des décrets qui ont force de loi des décrets loi ce qui est une chimère une aberration juridique mais bon et cet article 48 va se retrouver dans le 49.3 et dans l'article 16 en 1958 donc la structuration institutionnelle de la 5ème république fait que hélas ces gens là ont énormément de pouvoir et que dès lors si on s'apprête enfin si l'extrême centre s'apprête à passer le relais à l'extrême droite comme les sondages l'annoncent en ce moment il y a de fait de quoi être un peu inquiet puisque institutionnellement ce pouvoir là disposera de très grandes prévocatives alors ça veut pas dire qu'il faille se mettre la tête dans le coussin rester couché ou partir à l'étranger d'ailleurs on sait pas où parce que bon voilà l'extrême droite progresse absolument partout en Occident du fait c'est ma conviction avec beaucoup d'autres d'une structuration du débat public qui est orientée par des médias qui sont qui ont déjà fait leur choix en France très clairement Bardella commence à apparaître comme le choix de la bourgeoisie lorsque vous avez des espèces de porte-voix comme ça de signaux lumineux comme une Nathalie Saint-Cric qui commence à dire ah bah finalement la mère Le Pen le petit Bardella ils sont bien mignons ils sont pas si dangereux le tympan doit teinter ça veut dire qu'ils ont déjà fait leur choix soit négativement parce qu'ils se sont résignés soit positivement parce qu'ils trouvent que bah oui finalement le garant de l'ordre social qui leur bénéficiait à eux c'était le petit Macron et le petit Attal bon le petit Macron peut pas se représenter très bien parait-on que le petit Attal est peut-être pas encore prêt ou ne sera peut-être pas élu parce qu'il porte l'héritage de Macron donc part des larmes tu dirais que les médias de masse ne font pas ne tiennent pas le rôle qu'il y avait les parties de masse de gauche justement qui essayaient d'empêcher l'extrême droite dans les années 20 dans les années 30 et qu'au contraire les médias de masse accompagnent l'extrême droite aujourd'hui alors ça que les médias de masse alors si on prend BFM TV et puis CNews par exemple c'est abondamment surabondamment documenté et d'ailleurs on revient à une situation d'avant-guerre c'est assez intéressant on parlait du CNR tout à l'heure le programme du CNR le programme du CNR parle de la presse et dit attention la presse doit être indépendante de l'Etat et des grandes féodalités économiques des intérêts économiques parce que dans l'avant-guerre on avait vécu ça en France François Coty riche industriel parfumeur milliardaire avait acheté des journaux il avait acheté le Figaro par exemple et puis plein d'autres journaux pour promouvoir une politique d'extrême droite c'était un admirateur de Mussolini dans sa dernière année de vie puisqu'il est mort en 34 c'est un admirateur inconditionnel d'Hitler et du nazisme il promeut ces idées-là et donc c'est vraiment en pensant à François Coty et à la puissance du capital qui peut s'acheter des journaux que le CNR dit attention il faudra veiller à l'indépendance de la presse en Allemagne il y avait l'équivalent de Bolloré ou de Berlusconi à une certaine époque qui est Hugenberg Hugenberg c'est propriétaire de centaines de titres de journaux propriétaire également de l'UFA qui est la plus grande l'UFA qui est la plus grande entreprise de cinéma allemand propriétaire de radio également propriétaire de compagnies qui font les actualités cinématographiques l'équivalent du JT qui est diffusé avant les représentations dans les cinémas et c'est quelqu'un qui est très ouvertement d'extrême droite le chef du DNVP le parti national populiste allemand il fait partie du premier cabinet Hitler comme ministre de l'économie en janvier 1933 et c'est quelqu'un qui va se faire bouffer par les nazis mais c'est quelqu'un qui tout au long des années 20 a réussi de manière opiniâtre répétée réitérative à imposer encore une fois les idées les mots les obsessions de l'extrême droite dans le champ public dans le discours public dans le paysage public allemand dans je te parlais de ce petit tract là je dis tract parce que c'est le nom de la collection pour ceux qui ne savent pas chez Gallimard parce que tu assimiles enfin vous assimilez tous les deux avec Dominique Bourg le politique au manager je vois que tu regardes le chat là tout d'un coup c'est bien c'est bien de toute façon là je vais passer à la phase question du chat il y en a un paquet et ça m'a fait penser en fait à un autre de tes livres que je n'ai pas retrouvé mais que j'avais pris des notes au moment où je l'avais lu que j'adore qui s'appelle Libre d'obéir où en gros tu parles d'un dénommé Reinhardt lui doit lui doit un peu beaucoup son travail bon c'est un livre qui a été critiqué voilà en disant que tu faisais une analogie qui n'était pas possible etc quand on lit le livre on ne peut qu'y croire est-ce que tu peux pour ceux qui nous écoutent qui n'auraient pas lu le livre nous dire en deux mots en quoi le management qui est c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais est-ce que c'est Macron qui a le plus de pouvoir ou est-ce que c'est les entreprises avec ce management et cette idée de déléguer les responsabilités de voilà qui vient donc d'un en tout cas le mouvement encore une fois je ne sais même plus comment ça s'appelle En Marche LREM Renu Renaissance ça change de nom tout le temps c'est très marketing au fond on change l'emballage qui est assez inexistant en fait d'ailleurs comme mouvement mais en tout cas il a été structuré dès le départ comme une entreprise c'était avéré affirmé assumé comme ils disent et de la même manière on parle de l'entreprise France alors ça c'est quelque chose qui suscite une nausée immédiate chez moi l'entreprise France de la même manière que la semaine dernière Macron qui est un génie et qui n'est responsable de rien dans les échecs a tensé tous les directeurs d'administration centrale et tous les préfets en disant que si les réformes nécessaires et utiles et bénéfiques n'étaient pas menées à leur terme c'est parce qu'il y avait une perte d'énergie l'impulsion au sommet était maximale évidemment grâce à lui et ensuite il y avait une déperdition dans les étages inférieurs donc en gros s'il était impopulaire c'était la faute des autres bon c'est d'ailleurs c'est assez marrant cette irresponsabilité permanente qui est propre au management contemporain d'ailleurs moi je définis le management vraiment comme une institutionnalisation de l'absence de responsabilité contrairement au commandement par exemple au commandement militaire et c'est dans cette fameuse réunion qui a consisté à m'origéner des hauts fonctionnaires s'intitulait convention managériale de l'état convention managériale de l'état bon alors pour comprendre ce phénomène là il faut lire des anthropologues comme David Graeber Bullshit Jobs qui a montré qu'au fond le néolibéralisme était une copie conforme du stalinisme c'est une bureaucratie privée inefficace incompétente et odieuse qui travaille sur des faux indicateurs alors c'est par exemple ça ce que vous rappelez en partie en disant les gens qui nous gouvernent aujourd'hui en fait sont des fossiles je crois qu'il y a cette expression là des fossiles des années 20 en réalité et qu'ils nous vendent un truc qui serait nouveau néolibéral mais qui en réalité le néolibéralisme ça date des années 30 en l'occurrence Barbara Stiegler l'a bien montré ça date des années 30 parce que le libéralisme classique avait échoué en 1929 1929 c'est la grande crise financière qui suscite qui entraîne une dépression mondiale le libéralisme est en échec donc pour ne pas adopter des solutions communistes socialistes coopératives etc ou keynésiennes tout simplement on crée on invente le néolibéralisme et donc enfin ce que disent les gens qui occupent le pouvoir exécutif actuellement sont des avatars un peu dégénérés au fond de cette période là première période années 30 et deuxième période années 70-80 avec les Reagan Thatcher et compagnie c'est pour ça que moi dès 2017 je fais partie de ceux qui ont dit on nous dit qu'on a élu un jeune mais non c'est un très très vieux Macron est beaucoup plus vieux que Joseph Biden par exemple Joseph Biden est beaucoup plus jeune que Macron enfin c'est bref question d'emballage encore une fois de marketing mais sur le sur le management excuse moi sur le management qu'est-ce que pour ceux qui nous écoutent en quoi le management dont nous sommes tous à un moment donné les otages je veux dire on va on va dans un restaurant c'est un manager c'est plus un chef de rang enfin partout qu'est-ce que ce management doit déjà il faut peut-être me poser un peu le cadre général d'autres le font beaucoup mieux de moi je pense à des sociologues du travail je pense à Daniel Linhart Anne-Marie Dujarrier François-Xavier de Vaujani qui sont des gens qui connaissent beaucoup mieux Baptiste Rapin qui connaissent beaucoup mieux ce que c'est que le management mais disons que moi ce qui a fait teinté mon oreille encore une fois en tant que lecteur de presse et citoyen qui sait de s'informer tout simplement c'est la métastase du mot déjà dans dans l'entreprise privée pourquoi parler de management alors qu'il y a des termes français comme organisation direction à la limite gestion qui est un mot que je vomis là aussi mais pourquoi pas pourquoi parler de management déjà le comment dire l'inoculation de ce terme là qui est un terme d'origine italienne n'est française à l'origine mais qui en fait nous revient par les Etats-Unis doit nous alerter d'autant plus lorsque un pseudo pouvoir politique dit que le management c'est l'alpha et l'oméga du pouvoir et de la politique bon il se trouve que on est abreuvé de cela dans le discours politique alors que par ailleurs nous tous et nous toutes en tant que agents du privé ou fonctionnaires ou simples consommateurs comme tu disais on est confronté à cette logique ou cette présence supposée du management et on voit que ça ne fonctionne pas en fait on voit que la métastase de ce mot là métastase vraiment cancéreuse est concomitante d'une dégradation accélérée des conditions de travail et de la plongée pour le coup mensongère et perverse pour reprendre le mot tout à l'heure dans un univers complètement dystopique où on nous dit que le fait de surveiller d'évaluer et de licencier c'est de la bienveillance c'est quand même là pour le coup le pauvre Orwell que l'on cite à longueur de temps n'a jamais été autant à sa place la guerre c'est la paix la paix c'est la guerre la bienveillance c'est le meurtre c'est quand même extraordinaire le pauvre mot de bienveillance qui est un très beau mot je trouve a été complètement souillé maculé par ces gens là donc on est confronté à ça et à cette cette crise des ciseaux cognitives croissante au fond entre d'un côté une réalité qui est de plus en plus abjecte la croissance des dommages psychosociaux en témoigne dans le monde du travail là encore je renvoie aux travaux de mes collègues sociologues du travail qui le montrent très bien et psy et cette promotion marketing du terme de management donc c'est dans ce contexte là que mon oreille a teinté et que je me suis dit mais au fond le management moi je connais un petit peu ça par mes sources il se trouve que dans mes travaux précédents sur la norme nazie j'avais fait un gros travail plusieurs années sur l'univers normatif nazi un travail qui s'appelle la loi du sang penser et agir en nazie où j'avais entre autres beaucoup beaucoup lu les juristes nazis pour voir ce qu'ils avaient à dire sur la loi le décret sur la norme sur la morale etc et parmi eux un type très brillant s'appelait Reinhard Heun docteur Reinhard Heun docteur en droit depuis 1927 et qui lui c'est un bon c'est un jeune faf mais qui n'est pas nazi parce qu'il est bourgeois il ne les aime pas trop mais après 1929 il doit bien se rendre compte se rendre à l'évidence que s'il veut faire carrière il faut rejoindre les nazis donc il le fait il fait une très brillante carrière dans l'ASS puisqu'il devient général de l'ASS à l'été 1944 et parallèlement il a été bombardé très jeune à 34 ans professeur de droit à l'université de Berlin droit public et directeur de l'institut de recherche sur l'état à l'université de Berlin et à ce titre là ce garçon dans les années 30 très fort très beau soeur très ambitieux très une sorte d'attal mais qui aurait de vrais diplômes qui aurait fait de vraies études et qui serait structuré intellectuellement si tu veux donc c'est autre chose oui voilà la comparaison n'est pas bonne là genre de petit nerveux quand même mais avec de la substance et des vrais diplômes contrairement à l'autre et donc ce garçon là dans les années 30 il est chargé de réfléchir à l'adaptation des structures de pouvoir à la dilatation de l'Empire les nazis sont en train de manger du territoire un peu partout dès 1935 avec l'Assa 36 avec la Rénanie 38 avec l'Autriche puis les Sudètes et puis ensuite évidemment la guerre de conquête à partir de septembre 1939 donc il y a un problème qui se pose c'est que vous avez des territoires de plus en plus vastes à administrer à gérer et de plus en plus de populations mais de moins en moins de forces vives puisque vous avez en tout 18 millions d'hommes sous l'uniforme donc les bureaux sont vidés et pas que les bureaux les ateliers aussi ce qui pose aussi problème c'est pour ça qu'on fait venir une main d'oeuvre étrangère esclave de 15 millions de personnes donc réfléchir à l'adaptation des structures et lui il fait partie de ces juristes nazis ils sont nombreux qui disent l'Etat c'est fini l'Etat c'est un truc de juif un truc de de catho de français issu de l'Empire romain c'est pas germanique nous les Germains nous sommes libres et l'Etat c'est quelque chose qui nous contraint d'ailleurs nos amis libéraux disent la même chose donc bon il faut donc remplacer l'Etat par des agences là quand même là aussi ça fait ça fait teinter l'oreille il faut remplacer l'Etat par des agences parce que l'Etat c'est quelque chose de c'est un mammouth comme dirait l'autre c'est pérenne c'est lourd c'est coûteux les fonctionnaires c'est pénible parce que les fonctionnaires c'est les gens qui font leur travail et qui se rendent pas compte que les temps ont changé l'Etat donc c'est un corps de fonctionnaires un corpus de normes qui doivent être éliminés et remplacés par des agences qui sont mobiles agiles qui sont dotés d'un projet d'un budget d'une mission et qui de fait à partir de 1933 sont multipliés il y a une surabondance d'agences qui sont créées comme ça qui concurrencent directement les services de l'Etat de telle sorte que c'est très complexe à lire la réalité nazie parce que tu as toujours plusieurs entités qui ont juridiction et pouvoir sur un territoire un thème etc d'ailleurs c'est encouragé par Hitler et par la hiérarchie nazie qui pensent cela sous le jour du darwinisme administratif il faut qu'il y ait plusieurs instances responsables d'un territoire ou d'un thème pour que ces agences entrent en concurrence s'entretuent et que le meilleur gagne et le meilleur c'est celui qui offre la solution la plus rapide la plus brutale la plus violente la plus meurtrière et en faveur de laquelle on arbitre in fine donc le nazisme fonctionne comme ça ce que je resitue dans ce livre où je rappelle que donc libre d'obéir oui dans libre d'obéir que les nazis n'étaient pas du tout des étatistes l'état ils voulaient le détruire et ils l'ont détruit en grande partie au bénéfice des agences après 1945 Reinhard Heun donc docteur en droit professeur à l'université de Berlin et général de la SS connaît des moments difficiles il y a des petites ruptures de carrière comme ça qui interviennent au printemps 45 pour plein de gens et il fait du conseil bon on ne sait pas quoi faire on fait du conseil qui ne sait si tu nous écoutes conseil aux entreprises il prend la direction d'un think tank patronal et dans ce cadre là il a l'idée de créer une école de commerce il n'y en a pas en Allemagne les élites et notamment les élites du privé sont formées par l'université notamment par les sciences juridiques c'est truffé de docteur en droit les conseils d'administration des boîtes prisées et lui dit bon il fait une analyse géopolitique qui est très lucide qui est bon notre zone d'expansion traditionnelle c'est l'Est Sud-Est et Est de l'Europe là pour l'Allemagne c'est barré puisqu'il y a le rideau de fer donc il faut s'atlantiser et si on s'atlantise d'ailleurs on le fait avec une démocratie libérale parlementaire en 49 avec la création du Deutschmark en 48 avec les différents traités atlantiques si on s'atlantise autant aller jusqu'au bout autant faire comme les américains ils ont la business school du MIT ils ont la Harvard business school on va faire la même chose les français font la même chose d'ailleurs Reinhardt Heun crée son école de commerce en 56 nous en France on crée l'INSEAD en 57 pour la formation des cadres et dans ce cadre là il devient non seulement fondateur et directeur d'école de commerce professeur de management il reprend le terme et il comme c'est un universitaire c'est un travailleur il devient il crée un modèle de management qui s'appelle le modèle de management par délégation de responsabilité qui est quelque chose d'assez génial alors qui est adopté par toutes les entreprises du miracle économique allemand et d'ailleurs quand Reinhardt Heun meurt en l'an 2000 à l'âge bibique de 96 ans toute la presse lui rend hommage un des pères du miracle économique allemand il a formé 700 000 managers dans son école bon et ce modèle est assez génial parce que au fond il anticipe la réalité du capitalisme néolibéral ultra financiarisé qui va s'imposer à la fin des années 70 il dit au cadre qu'il forme avec moi et grâce à mon modèle de management vous ne serez plus jamais responsable parce que la délégation de responsabilité c'est définir des objectifs généraux et vagues et laisser les échevants inférieurs d'une part se réjouir de la liberté qu'ils ont d'agir puisqu'ils sont libres de choisir les moyens mais par contre ils sont évidemment pas libres de choisir la fin puisque la fin c'est moi qui la fixe donc moi le patron je balance des bouts de viande comme cela sous la forme d'injonction générale et d'une liberté d'agir en contrepartie vous êtes plus motivé mais vous serez responsable et donc coupable de l'échec et ce que dit Reinhardt Heun vraiment dans ses séminaires c'est avec moi vous ne serez plus jamais responsable c'est génial parce que c'est tout le capitalisme actuel personne n'est jamais responsable regardez Macron si tout foire c'est la faute des préfets et des hauts fonctionnaires évidemment pas lui jamais responsable si on va voir la zone d'intérêt alors oui il est 11h moins de quart il te reste combien un quart d'heure un quart d'heure bon je voulais te faire parler de la zone d'intérêt que j'ai vu dimanche que j'ai trouvé absolument extraordinaire je trouve aussi voilà et en t'écoutant là à l'instant je me dis mais en fait ce que j'ai vu c'est un manager en fait voilà et donc c'est un film que tu conseilles ah oui absolument ah oui écoutez moi il y a deux films que je conseille absolument c'est La Conférence qui est un film à huit clous sur la conférence de Van Zee qui a été diffusé en France en 2022 je sais pas où on peut le voir alors moi je sais qu'il est disponible sur Youtube en allemand pour ceux qui parlent allemand donc je l'ai revu trois ou quatre fois et c'est vraiment absolument remarquable et ça montre très clairement ce qu'on voit dans la zone d'intérêt quand Rudolf Huss est nommé de Auschwitz vers Oranienburg donc c'est le patron du camp en fait voilà c'est l'histoire du patron du camp de sa famille qui vit au pied du camp dans une maison avec piscine etc qui dépouille les juifs enfin bon bref allez voir ce film c'est absolument remarquable et Jonathan Glazer le réalisateur qui est concerné un petit peu par la Shoah familialement et qui l'a rappelé quand même a voulu de manière très pertinente et très intelligente montrer une des raisons du succès du nazisme et ça c'est des choses que des collègues historiens ont très bien montré je pense à Götz Ali ou je pense à Frank Bayer Frank Bayer c'est un historien absolument majeur qui a travaillé sur la corruption sous le nazisme et qui a montré qu'au fond le nazisme était une gigantesque entreprise de corruption permanente les allemands sont achetés en permanence leur consentement leur adhésion est acheté par des promesses et par des des dons matériels très clairement Frank Bayer a montré que la Shoah c'est d'abord la déportation et la déportation c'est concrètement l'arrestation à domicile de personnes qui partent avec leur petite valise au petit matin vers la gare locale sous bonne garde de la police et bien concrètement le lendemain de cette opération de police là vous avez un vide grenier au pied de l'immeuble puisque les biens de monsieur madame Cohen ou Goldblum sont vendus à l'encan et vous pouvez vous simple citoyen récupérer à bon compte une soupière ce qui est une façon de vous rendre complice évidemment sachant que l'appartement ensuite lui alors vous n'y avez pas accès c'est plutôt un bonze local un manager local du parti qui récupère l'appart mais ça c'est présent d'ailleurs dans le film la zone d'intérêt parce que la maman de madame Huss vient en visite et c'est merveille des conditions de vie fabuleuses c'est un film vraiment qui est à l'affiche aujourd'hui il y a eu 700 000 entrées ça mériterait plus c'est déjà beaucoup 700 000 mais bon c'est l'Oscar du meilleur film étranger c'est un film remarquable vraiment remarquable il faut y aller et la conférence Sentier-Battant que je salue nous signale que c'est sur Arte dans la boutique d'Arte merci au débeauté au débeauté quelques questions monsieur Chapoutot te demande Django envisageriez-vous de travailler avec Bernard Friot puisque le CNR est un de vos sujets pourquoi pas moi je lis beaucoup de collègues je discute volontiers avec tout le monde ensuite c'est vrai que faire de l'histoire ça demande du temps ça demande beaucoup beaucoup de temps pour aller dans les archives pour lire des sources pour lire l'historiographie c'est à dire lire des collègues et de fait ça reste au fond un travail assez solitaire alors par caractère aussi peut-être un petit peu un petit peu solitaire donc je c'est vrai que j'ai tendance un peu à rester dans mon coin même si je coopère très volontiers avec mes étudiantes et mes étudiants d'abord et puis avec mes collègues aussi l'Uvidène te dit à l'instant même tu peux peut-être la lire toujours intéressant d'entendre Johann Chapoutot juste un petit point qui me gêne pourquoi et je sais que la réponse elle est justement dans un de tes bouquins pourquoi associer si souvent Darwin à ce qu'il ne dit pas et reprendre sa falsification sous le terme de darwinisme social il faut lire la filiation de l'homme il n'y a pas une sélection naturelle appliquée au monde social chez Darwin en fait tu le rappelles notamment dans le je le rappelle en permanence il se trouve que alors notamment en Allemagne le terme de social Darwinismus a été consacré dans les sciences humaines et sociales bon alors c'est injuste vis-à-vis de Darwin parce que comme vous le dites vous avez parfaitement raison et Patrick Thor grand spécialiste de Darwin grand intellectuel aussi je trouve qui a fait d'ailleurs un très beau livre sur les sympathies américaines pour le nazisme récemment aux éditions RS qui s'appelle Du totalitarisme en Amérique Patrick Thor l'a très bien montré dans tous ses ouvrages il se trouve que il y a des gens qui ont repris les catégories de Darwin les concepts de Darwin et ils les ont transposés illégitimement de la nature à la culture pour aller vite c'est-à-dire du monde animal vers la société en comment dire en utilisant ces concepts ces catégories comme des slogans ou des leviers argumentatifs donc sélection naturelle survie pour la lutte pour la vie survie du meilleur etc et ça c'est venu armer toute une culture alors britannique d'abord puis continentale qui via le darwinisme social donc qui était un mélange de génisme de racisme social et de racisme tout court venait justifier le capitalisme et le colonialisme et c'était un opérateur de justification absolument génial puisque ça venait légitimer par la naturalisation à la fois le régime capitaliste et le régime colonial puisque après tout puisque c'est la nature on ne va pas s'opposer à la nature c'est une nécessité et il y a des lois de la nature qui imposent que Tartampion enfin que je ne sais pas moi le petit Arnaud Lagardère soit au sommet de la chaîne trophique puisque puisqu'il est le fils de son papa et qu'il est roi de la jungle voilà c'est une nécessité naturelle donc il n'y a rien à faire à propos de slogan alors tu peux répondre plus rapidement si vous voulez parce qu'il y a beaucoup de questions quel est le rôle structurant de l'esthétique du slogan du symbole ou du même soyons fous dans le néofascisme en particulier sur internet quel est le rôle structurant de l'esthétique il est pour le néofascisme je ne saurais pas vous dire ou le néonazisme enfin mais je pense que ça s'inscrit dans la lignée de ce qu'avait déjà pensé Goebbels dès les années 20 et 30 Goebbels qui est un maître propagandiste et qui d'ailleurs s'inspire directement des techniques de ce qu'on appelait la réclame à l'origine et qu'on appelle maintenant la publicité la pub le marketing puisque c'est un grand lecteur d'Edward Bernays le neveu de Sigmund Freud qui a fait fortune tu fais pour garder ces noms en tête parce que normalement oui alors j'ai pas très bonne mémoire par contre non 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 j'ai une mémoire assez lamentable mais je retiens j'arrive quand même à retenir ce qui fait sens voilà mais je suis incapable c'est pas mal tu veux dire t'as une mémoire sélective quoi oui oui alors je reviens à la définition de Pierre Chonu qui disait la mémoire ça sert à oublier et j'avoue que j'ai une mémoire qui oublie énormément énormément mais qui retient uniquement ce qui s'inscrit dans un discours de sens ce qui me permet de comprendre donc lui c'était un lecteur d'Edouard Bernice Bernice qui était le plus bar en chef aux Etats-Unis au fond dans les années 10 et 20 et qui avait fait un manuel qui s'appelle Propaganda qui a été édité par les excellentes éditions de découvertes dans la collection Zone dirigée par Edward Chamayou Propaganda d'Edouard Bernice qui avait été lu annoté par Goebbels qui en a repris et qui a dit qu'au fond alors pourtant Bernice était un juif mais qu'au fond les techniques de manipulation élaborées par ce vendeur de cigarettes de dentifrice et ce vendeur de guerre parce que Bernice a commencé sa carrière de pubar au service de la guerre dont les Américains ne voulaient pas la première guerre mondiale il y avait un office de propagande qui avait été créé à Washington pour vendre la première guerre mondiale dans laquelle les Américains interviennent tardivement en 1917 et après avoir vendu la guerre il a vendu des cigarettes il a vendu toutes les saloperies possibles et imaginables et Goebbels trouvait que c'était vraiment un maître dans l'art de la manipulation par le slogan par l'esthétique il y a eu beaucoup de travaux sur l'esthétique nazie qui ont été traduits d'ailleurs récemment en français je pense notamment enfin bref j'ai oublié et là justement tu vois le geste à la parole Bouffe Tonalias te demande pensez-vous qu'une élection peut suffire à nous sortir de cette dynamique extrême centriste extrême droite qu'une élection puisse faire obstacle oui nous sortir de cette dynamique oui faire obstacle oui quand on est démocrate c'est l'espoir que l'on a moi ce qui me frappe c'est que de fait on a à gauche en France un personnel politique d'une insigne qualité lorsque vous voyez des gens comme alors on parlait de Sophie Binet tout à l'heure que je trouve vraiment brillante du côté syndical lorsque vous voyez à la France Insoumise des gens comme Clément Tinotin François Ruffin Ruffin il sera à ta place demain soir il est formidable François Ruffin comme Clément Tinotin Clémence Guettet et puis tous ces gens qui commencent à émerger dans les députés de la France Insoumise c'est un personnel politique d'une d'une d'un brio intellectuel d'une hauteur de vue morale et politique exceptionnelle dans le paysage donc il y a de quoi être comment dire être être optimiste sinon que de fait vous avez des médias possédés par des milliardaires qui leur tapent dessus en permanence et qui inventent des faux procès en permanence qui mentent en permanence pour les pour les discréditer donc les circonstances ne sont pas favorables mais par contre comme disent les managers dans leur vocabulaire odieux la ressource humaine est là Ruffin visiblement tu as choqué Ruffin ne bon peut-être mais il y a peut-être des gens qui aiment Ruffin qu'est-ce que tu trouves bien chez Ruffin ce que je trouve bien également chez Clément Tinotin chez Clémence Guettet chez Alexis Corbière chez Caron chez Saint-Toul ce sont des gens qui travaillent alors qu'en face ça ne travaille pas absolument vraiment c'est lamentable ce sont des gens qui ont une haute idée de ce que c'est que la souveraineté populaire ce que sont les principes de la République ce qu'est la justice sociale et qui et qui se battent pour ça donc moi ça me va en tant qu'électeur Il est 56 alors il y a eu plusieurs questions je m'en voudrais de ne pas te les poser même si moi je n'avais pas prévu d'en parler on a parlé de la zone d'intérêt il y a eu une conférence qui a été annulée une projection qui était faite avec Tzedek est-ce que tu veux expliquer pourquoi visiblement il y a eu beaucoup de questions à l'instant là-dessus est-ce que tu as subi des pressions qu'est-ce qui a fait que finalement tu ne t'es pas rendu au cinéma pour faire ce débat dans un premier temps donc il y a deux collectifs de juifs de gauche qui se sont créés il y a quelques mois Tzedek et Tzedek Tzedek autour d'Aïa Halimi et Tzedek et quand Tzedek m'a contacté il se trouve que j'ai confondu les deux parce que je lis la presse mais parfois la mémoire la mémoire la mémoire et d'ailleurs dans ma réponse Tzedek je faisais mes amitiés à Harry Halimi donc bon ils ne m'ont pas affranchi qui est de la maison d'en face voilà ils ne m'ont pas affranchi en disant non non ce n'est pas nous bon ça devrait peut-être éviter et donc quand je me suis un petit peu plus renseigné sur ce collectif qui est très honorable qui est composé de gens très bien ce n'est pas la question j'ai trouvé que leur prise d'opposition sur ce qui s'était passé le 7 octobre ne me convenait pas puisque dans un premier temps il y avait eu une appréhension sinon favorable du moins assez neutre de ce qu'avait fait le Hamas or si comme tous les gens rationnels et honnêtes je considère qu'on ne peut pas faire commencer l'histoire du conflit isra-le-palestinien au 7 octobre que ça s'inscrit dans une histoire pluridécénale voire séculaire d'une colonisation indue illégitime qui en plus est aggravée maintenant par un gouvernement d'extrême droite qui est ouvertement raciste suprémaciste pas ailleurs admirateur du fascisme italien et du nazisme allemand dont Netanyahou a contribué à relativiser les crimes puisque Netanyahou a dit à plusieurs reprises qu'au fond Hitler n'avait pas voulu tuer les juifs qu'au fond la solution finale n'était pas du tout une idée nazie mais avait été soufflée par de méchants arabes en l'occurrence le grand moufti de Jérusalem Amin Al-Husseini ce qui est un délire complet qui avait obligé d'ailleurs le gouvernement allemand à intervenir en disant non non c'est quand même nous les responsables c'est pas les palestiniens c'est pas les arabes etc bon donc s'il faut absolument voir ce qui s'est passé le 7 octobre dans ce contexte là désolé ce qui s'est passé le 7 octobre est humainement politiquement culturellement moralement absolument à proscrire c'est du terrorisme il y a de l'antisémitisme dans ce qui s'est passé le 7 octobre et ce n'est pas seulement comment dire un acte alors de résistance anticoloniale non ça va bien au-delà et ce qu'avait dit CEDEC dans un premier temps je l'ai écrit dans un message privé à un des organisateurs ne peut pas être approuvé par une personne qui est à la fois un homme un papa un citoyen et un historien et qui plus est un historien du nazisme c'est pas possible merci beaucoup il est 10h59 il nous reste donc une minute parce qu'ici on aime le désordre mais on aime la ponctualité je vais te poser la question rituelle que je pose au poste avant que les commentaires sur notre entretien c'est con parce qu'il y a des questions sur la police mais bon bref tu reviendras ou pas ? volontiers l'accueil est vraiment sympathique et moi je n'oublie pas le micro pardon volontiers parce que l'accueil est sympathique et par ailleurs moi j'ai comme beaucoup beaucoup d'admiration pour ton travail pour ce que tu as fait de documenter la violence policière de faire ce film qui a eu pour le coup un grand écho à la fois psychologique et politique qui a été important et tu fais un travail courageux depuis un moment et pour ceux qui viennent dans ce divan c'est un honneur oh bah dis donc merde il faut dire les choses aux français pour imiter un de tes héros absolument oui sans lui pour terminer la question putain je suis je suis emmerdé la question rituelle c'est qu'est-ce qu'on a fait pendant deux heures ce matin ici on a fait l'histoire un petit peu moi j'adore faire l'histoire en fait j'aime de plus en plus je suis moi aussi je me radicalise de plus en plus en fait c'est un une discipline enfin c'est une comment dire une gymnastique de l'esprit que j'aime de plus en plus parce que vraiment et je le vois avec mes étudiantes mes étudiants ce que me renvoient les lecteurs les auditeurs aussi ça aide à être libre en fait tu vois ça aide à ne pas être dupe donc on a essayé de de qualifier ce qu'il se passait et de l'inscrire dans un temps long et dans des significations idéologiques qui dépassent très clairement les acteurs minables qui incarnent qui les incarnent qui incarnent des mouvements structurels plus profonds donc on a essayé d'élucider de dévoiler on a pratiqué une forme d'hygiène intellectuelle et politique moi je moi je vis pour ça pour ça et puis pour mes petites filles avec lesquelles je pratique cette hygiène le plus possible super merci merci beaucoup voilà on va laisser on va laisser le chat le chat nous au top pareil écoutez merci bisous nous dit bouffe ton alias l'émission sera à nouveau enfin sera disponible tout à l'heure dans quelques dans une heure ou deux le temps qu'on fait ah il faut que je fasse ta photo je voulais dire aussi à celles et ceux qui nous ont suivi que j'essaierai de lire tous les commentaires parce que il y a une intelligence collective qui est comment dire j'aime pas le mot produite donc je vais pas dire produite mais qui émane un peu absolument de ces échanges ou demi-échanges et c'est souvent très nourrissant en termes de références en termes de concepts oui en termes d'intelligence collective donc je voulais remercier également celles et ceux qui ont travaillé avec nous ce matin et bien tu es le premier au bout de 470 invités à comprendre le sens d'Au Poste qui est ça c'est à dire oui cette intelligence collective en marche comme dirait l'autre voilà avec bon il y a quand même quelque chose de désynchronisé malgré tout parce que bon voilà mais il n'y a pas de il n'y a pas de de filtre enfin bon il y a la modération pour tout ce qui est diffamatoire insulte et compagnie mais on n'est pas là là-dedans ce matin il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde donc il y avait beaucoup de messages ce qui fait je les ai moins repris que d'habitude mais c'est vraiment le sens du travail donc merci beaucoup d'avoir allez on repart pour deux heures je te refais un café non non mais ce que tu as dit c'est intéressant parce que tu es le premier A enfin bon je pense que les autres le pensent aussi oui oui bien sûr sans forcément le dire je disais tout à l'heure que dans ma pratique du travail je suis volontiers solitaire par comment dire par caractère aussi par incapacité je fatigue très vite j'ai besoin de beaucoup de temps donc voilà je choisis ce que je fais mais par contre je suis très sensible au collectif et à l'intelligence collective quand elle advient et récemment on va sortir avec mes camarades Christian Higrao et Nicolas Patin une synthèse d'histoire du nazisme dans quelques mois ok bon et donc j'ai rencontré via l'éditeur ce qu'on appelle les représentants c'est à dire ceux qui partant de la maison d'édition vont dans les librairies pour parler des livres qui vont sortir et inciter les libraires à apprendre et à mettre sur les tables et donc j'ai commencé mon intervention en remerciant les gens qui étaient là et qui passaient du temps pour promouvoir un ouvrage écrit par d'autres déjà je trouve ça généreux je trouve ça sympathique et sans compter le travail des libraires aussi que je trouve vraiment ahurissant ces libraires ils lisent les livres ils font de la manutention ils font de la gestion et puis en plus de temps en temps ils font des soirées où après leur journée entière ils vont tout ranger dans le librairie tout reconfigurer pour t'accueillir toi te mettre en valeur vis-à-vis du public et ensuite t'emmener au restaurant le tout à leurs frais moi je trouve que les libraires font un travail fantastique et je suis à chaque fois mais vraiment éperdu de reconnaissance parce que moi je serais incapable de faire ça j'en aurais pas la capacité physique j'en aurais peut-être pas la générosité voilà donc de fait oui il faut acter ça et remercier parce que imaginez qu'on est le seul en son point mais est-ce que tu dirais que ça a eu une influence sur tes réponses ce dispositif cette intelligence collective que tu sentais ou pas ou est-ce que cet entretien finalement tu aurais eu le même ailleurs sans cette intelligence collective ces retours en direct un petit peu parce que j'essaie de jeter un oeil de temps en temps à l'écran en même temps c'est difficile de se concentrer en fait bien sûr il faut se concentrer donc moi j'ai une faculté de concentration qui est très forte mais de fait ça renferme sur soi et puis par ailleurs j'ai trois en face donc c'est déjà donc bon mais effectivement le fait d'avoir l'écran comme ça bien visible ça permet de temps en temps de jeter un oeil et de penser à autre chose ou de penser différemment ou pas est-ce qu'il y a eu des réponses je ne demande pas lesquelles influencées dirigées parce que tu as pu lire ou pas je ne saurais pas te dire je ne saurais pas te dire ok j'arrête j'arrête je fais ta photo je reviens dans quelques minutes le temps de raccompagner le charpentier voilà il y a un truc il n'y a pas un chat non il n'y a pas j'adore les chats mais il n'y a pas de chat mais les poils ne m'aiment pas je suis désolé je suis désolé qu'est-ce qu'on fait on arrête alors là on est encore en direct on est encore en direct au revoir à toutes et à tous et merci pour votre présence et votre participation voilà et moi je fais une petite photo une petite photo alors je mets au poste comme ça voilà tu fais ouais moi je fais du marketing aussi je fais comme Goebbels ça reste entre nous celle-là on va la tweeter non peut-être pas alors on y va encore une voilà et une de plus près super merci à toutes et à tous merci bonne journée moi je vais faire court merci mais il n'y a pas il n'y a pas grève il n'y a pas grève il y a grève dans les collèges et lycées et dans le primaire mais pas mais pas à la fac pas à la fac voilà ok et puis c'est heureux étudiant et puis c'est le je veux dire qui vont pouvoir t'écouter tout à l'heure en fait c'est le le mauvais côté des comment dire toujours le dilemme pour les profs en fait parce que faire grève c'est aussi privé un public d'une comment dire d'une activité qui n'est pas aliénante mais qui est au contraire en tout cas on l'espère épanouissante ou émancipatrice et dès lors moi il m'arrivait plein de fois de m'inscrire comme gréviste et de faire court quand même alors ça m'est reproché parfois par certains collègues et je comprends la logique mais j'ai du mal à me dire que je lâche mes étudiants parce que de fait que ce soit moi ou parfois les gens que j'invite j'estime qu'on apporte de l'intelligence on apporte des armes de libération d'émancipation intellectuelle politique sociale par l'enseignement de l'histoire et donc c'est dommage d'arrêter ça par contre arrêter quelque chose qui est insupportable aliénant et qui sert un intérêt privé ou un intérêt opposé à celui du bien commun là oui pas de problème je trouve que de fait en faisant cours au séminaire on travaille à l'intérêt collectif voilà donc c'est toujours un vrai gros dilemme merci beaucoup je te laisse et c'était super de t'avoir merci merci beaucoup alors attends je coupe les micros et je vous reviens dans quelques secondes pour vous parler de la suite des événements et notamment de François Ruffin demain matin ici il y a les meilleurs modaux de la terre du monde voilà une assemblée qui se tient bien sage excellent 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 excellente excellente intervention personne n'a craqué pire que le bruit des bocs le silence des pantous personne n'a craqué c'est de la flûte mais je comprends rien alors ça comme ça comme ça c'est de la flûte c'est de la flûte c'est de la flûte ça va ça va ça va mais ça va mais qu'est-ce qu'il y a les marcheurs on se calme 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 on est pas chez les cons ici des artistes de la fake news personne n'a craqué personne n'a craqué on attaque la police si vous voulez j'arrive 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 est-ce que vous m'entendez vous devriez m'entendre je vais me refaire un petit café pour vous répondre est-ce que vous êtes toujours là merci à tous ceux qui sont restés et à toutes celles qui sont restés petite pensée pour Pauline qui a beaucoup de marqueurs super vous êtes là qui a beaucoup de marqueurs c'est-à-dire des petits des petits des petits points pour faire des vidéos pour pour ce soir des petites vidéos de de chapouteau c'était vraiment un entretien très dense merci beaucoup on était 900 merci Ronan bah ouais 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 je sais pas combien on est maintenant mais il y avait du monde alors je me fais un petit café attends mais comment ça se fait là attends je comprends rien faudrait que je me mette dans quel ah bah non attends qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh ouais non en fait faut que je me mette là attends je suis perdu je suis perdu ouais pour vous savoir voilà vous êtes derrière moi il faut qu'il revienne Ronan Chapouteau il est bien ce monsieur bah ouais tu m'étonnes il devait venir il y a trois semaines et puis on avait dû reporter à aujourd'hui ce qui fait qu'on a une semaine de dingue avec hier Guillaume Maurice Chapouteau aujourd'hui et demain Ruffin et jeudi le m'lac c'est 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 pas fait exprès mais ça tombe bien voici le café machin notre notre café sponsor euh il est excellent il est absolument excellent euh voilà alors attendez je reviens je dois en moudre un petit peu pour vous parler de la suite des événements attendez parce que là je ne vois plus le chat si ça y est je vois le je vois le chat une grosse semaine c'est parfait merci beaucoup moi j'aime 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 les grands invités j'aime les inconnus euh je n'invite que des gens pour qui j'ai euh euh à minima de l'intérêt et très souvent du respect mais au moins de l'intérêt voilà personne n'est choisi au hasard euh ici là je viens de dire à à Johan que euh on pourrait éventuellement faire des émissions en en public avec lui euh utiliser l'amphi de de césure euh voilà ça semblait ça semblait l'intéresser donc euh on verra si on pourra en faire en faire d'autres donc ma chère Pauline tu as tout un tas de marqueurs et je pense que euh un des premiers marqueurs autour de de Macron de la définition de Macron peut être pas mal pour euh pour pour ce soir et les autres pour les jours à venir voilà euh il connaît bien l'amphi bah ouais exactement euh euh d'Aveduf et le café sont complètement moulus mais toujours très fort euh j'ai bien fait de m'abonner à Libé dit Ronan voilà euh c'est un ancien de Paris 3 ouais ouais exactement donc là je l'ai amené dans le dans le couloir je lui ai dit bah t'as pas besoin que je te dise où c'est tu 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 connais euh alors euh une quotidienne avec Yoann ce serait super ce serait ce serait super alors je ne sais pas ce que vous dites autour des inconnus je ne sais pas j'ai pas bien pigé alors je vous rappelle que euh le modèle le modèle d'oposte c'est le don euh et euh on a besoin de don en gros euh en gros si on avait 10 000 balles par mois euh on pourrait euh on pourrait euh tous ceux qui travaillent d'arrache-pied à plein temps pourraient se payer au SMIC voilà donc comme vous le voyez euh en ce moment on est on est on est loin des 10 000 balles par mois euh voilà donc c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas d'argent vous sacrifiez pas pour nous si euh vous en avez un peu euh et bien euh vous pouvez vous adonner c'est-à-dire faire un don au poste c'est comme un abonnement soit vous faites un don euh régulier même un euro par mois euh c'est c'est super pour nous ça nous donne du 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 vent dans les voiles de savoir que qu'il y a 800 900 1000 personnes pas 900 000 qui euh qui suivent le travail qui l'encouragent voilà ça ça permet euh ça permet merci valeur anarchiste ça permet de payer euh les développeurs euh ça permet euh de louer le le studio ça permet euh de payer euh de salarié euh euh le travail journalistique de euh Euryal qui est la modératrice qui a dû avoir aussi un sérieux ouais ça c'est le dernier coussin euh d'Au Poste euh ce modèle là vous pouvez le trouver également en t-shirt vous pouvez également le trouver euh en suite en hoodie en je sais pas quoi en tablier de cuisine n'importe je me suis marré voilà c'est une une historique 1984 et véridique du Parisien voilà euh euh donc ouais je vous disais euh je vous disais voilà le don c'est ce qui nous permet de tenir et c'est ce qui nous permet aussi de faire des émissions comme celle-ci euh mais pourquoi tu ne fais pas la réclame quand il y avait 2005 sur Twitch et 800 sur Twitch bah je sais pas je sais pas parce que quand je fais l'entretien je pense que euh la base c'est de faire l'entretien et puis par ailleurs objectivement ça m'emmerde de faire la réclame voilà c'est pas un truc c'est pas un truc que je trouve que je trouve hyper agréable à faire voilà j'espère que les gens qui sont passés bah reviendront et puis un jour entendront ça et peut-être pourront pourront-ils faire 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 des dons voilà euh alors comme je suis comme je suis là en ce moment à cet endroit euh de euh du studio je n'ai pas le site sous les yeux donc je propose à Eurial si elle veut bien de mettre de mettre les les convocations dans l'ordre de dans l'ordre chronologique et comme ça je vais pouvoir vous annoncer les prochaines émissions alors celle de demain c'est François Ruffin Ruffin François Ruffin député du Nord alors voilà au poste François Ruffin nouvelle convocation au poste on va parler avec François de son livre sur le mal-travail on va parler avec lui oui Ruffin absolument oui j'ai Ruffin je ne sais pas d'où ça sortait bah Hugo Jacques petit encadré qui apparaît de temps en temps pourrait être la solution bah en fait regarde si tu regardes bien si tu regardes bien il y a toujours merci Gégé Landive qui sous-doit l'équipe avec un don de 2 euros merci beaucoup c'est à dire que tu as normalement tu as une barre ah non il n'y a pas la barre dans celui-là ah oui tiens dans cette scène-là il n'y a pas la barre bon c'est pas grave bon bref bref alors François Ruffin il vient donc demain pour parler de son bouquin pour parler on a discuté par SMS il m'a dit ouais mais le travail c'est pas vraiment au poste on devrait parler de la joie je lui dis mais nous c'est la joie dans le travail bien sûr bien sûr donc nous parlerons nous parlerons de la joie militante nous parlerons des critiques auxquelles il doit faire face et sincèrement je demanderai à Euryal oui on va parler de Johanna mais on ne va pas non plus faire une heure là-dessus pour une raison toute simple c'est que moi j'ai demandé le livre à son éditeur et que l'éditeur ne me l'a pas envoyé donc c'est un peu compliqué pour moi de parler d'un témoignage dont je ne sais que ce que la presse la presse reporte oui ce que je veux dire c'est que pas la joie de l'émancipation par le travail non 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 la joie militante oh là 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 un autre don merci beaucoup merci beaucoup au donateur anonyme pour ton don c'est génial c'est vraiment super merci beaucoup 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 l'idée c'est de l'idée c'est exactement l'idée du CNR qui a été défendue et réexposée par Johan Chapoutot tout à l'heure c'est à dire que il n'y a pas de il n'y a pas de démocratie sans presse libre libre des états et libre des entreprises et qu'il faut absolument renforcer les médias ou les contre-médias de votre choix en les finançant parce que sans eux et bien il y a la bataille est perdue il y a eu un don de 220 euros plus tôt je ne l'ai pas vu incroyable merci aussi encore un donateur qui vient de faire un don c'est super merci beaucoup voilà alors où est-ce que j'en étais donc on va donc Johanna c'est c'est une c'est une femme de 35 ans qui sort un livre qui a été recensé notamment par Le Monde un article très intéressant elle a passé 5 ans de sa vie à Fakir et elle a aussi passé une partie de sa vie avec François Ruffin ils étaient compagnons et elle raconte si j'ai bien compris qu'elle était sous emprise donc nous alors c'est pas du tout une affaire me too pas du tout pas du tout mais une emprise psychologique une emprise de rapport de domination si j'ai bien compris l'invitation lancée à Ruffin était bien avant que je connaisse l'existence de de ce livre donc c'est pas le coeur de l'entretien par ailleurs si l'éditeur a la bonté de m'envoyer le livre non mais pas bon bref voilà mais donc ce que je veux dire demain c'est que voilà c'est ça alors l'idée du chat les amis c'est l'intelligence collective ici c'est pas le défouloir voilà je pense que si vous avez écouté Chapoutot moi ce que je défends c'est l'intelligence collective donc le droit à la critique évidemment mais si c'est l'anathème si c'est l'insulte si c'est le raccourci si c'est à l'emporte-pièce ça ne sert à rien et effectivement Urial peut à toute à toute mon estime mon respect et même mon amour pour faire ce qu'elle a elle a à faire c'est à dire que bah voilà ce sera ce sera vite calmé et s'il faut qu'on réserve le chat à ceux qui sont qui suivent la chaîne depuis plus d'un mois bah on va le faire quoi voilà il faut que ce soit constructif je veux dire on peut pas se plaindre toute l'année que la gauche recule si c'est pour cartonner les invités par ailleurs quelqu'un qui vient la moindre des choses c'est de respecter sa venue quoi voilà c'est tout c'est tout j'ai regardé l'entretien de Johanna sur la réaction image par Daniel Schenermann je suis beaucoup moins convaincu je le dis très franchement que par l'article du monde où je trouvais que l'article du monde était beaucoup plus politique là où dans l'entretien avec avec Schenermann j'ai trouvé que c'était beaucoup plus de l'ordre de l'intime je sais bien que l'intime est politique mais alors Mimi Zbeul ça signifie quoi qu'il faut passer de la brosse à reluire à Ruffin mais t'as écouté ce que j'ai dit ou pas j'ai pas dit ça j'ai dit qu'il faut que ce soit constructif donc par exemple si tu veux lui poser des questions sur le fait que selon toi il joue solitaire il jouerait le cow-boy solitaire tu peux tout à fait lui poser la question il n'y a aucun problème avec ça toutes les questions sont voilà c'est une question de formulation voilà ici c'est pas le défouloir quoi je veux dire moi je suis je vais te cache moi je fais pas du CNews à l'envers voilà il y a d'autres d'autres gens qui font ça j'allais dire très bien au sens très mal qu'il le fasse si ça les intéresse de faire du commentaire de commentaire de commentaire moi c'est pas mon truc quoi voilà c'est vraiment Manco voilà je trouve c'est intéressant voilà une position qui est la tienne que je trouve chouette j'aimerais tellement qu'il s'améliore Ruffin s'il veut être présidentiel ça serait cool que le livre fasse cette poussée alors j'avais lu le live mais le livre aussi oui bien sûr il n'y a pas de soucis avec ça voilà merci Sopamajman oui Cornel je suis d'accord avec toi je pense que Jean Birnbaum l'auteur de l'article c'est en partie du livre enfin il en sort il en sort comment dirais-je une analyse très politique qui ne semble pas dans l'entretien que j'ai vu être aussi claire mais je n'ai vu qu'un entretien après voilà je vous le dis moi si je reçois le livre que je trouve le livre bien je l'inviterais bien volontiers il n'y a aucun il n'y a aucun souci quoi voilà donc voilà moi je pense que voilà on n'est pas chez les cons on n'est pas chez les cons voilà donc le défouloir si tu veux ça peut ça peut avoir son intérêt mais c'est tellement tellement partout le défouloir que ce soit sur Twitter que ce soit sur sur les chats non non modérés que ce soit ou au contraire même on incite finalement à une espèce de polarisation de polémique c'est du CNews les amis c'est du CNews c'est pas parce que c'est le même camp que le nôtre que ça vaut le coup non 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 je suis désolé on n'en sort pas voilà il me semble que voilà tout à l'heure par exemple chaputo je lui ai posé la question sur SEDEC parce que vous étiez plusieurs à la poser quoi il n'y a pas de soucis il n'y a aucun souci voilà de poser des questions quoi voilà et donc donc demain vraiment les amis ceux qui ceux qui sont là figure-toi que j'avais invité SEDEC je voulais faire un débat de SEDEC Golem et ça n'a pas pu se faire mais je ne je ne désespère pas de pouvoir monter ce plateau oui oui là aussi quoi oui voilà les réseaux sociaux ont un effet cathartique pour l'individu mais produit l'effet contraire sur ceux qui en lisent les commentaires exactement exactement voilà donc demain si vous êtes là si vous êtes là et que vous êtes dans ce même esprit constructif ce serait super de de nous aider d'aider Eurial pour pour qu'on puisse le moins modérer possible que ce soit une auto-modération ça c'est l'idéal quoi ça c'est l'idéal Eurial elle adore modérer ok mais elle adore faire des vignettes elle adore préparer tous les liens elle pourrait faire autre chose voilà l'idée c'est voilà donc l'idée c'est d'être le plus possible auto-gestionnaire le chat on essaie d'être voilà alors après il y a des gens qui arrivent parce que effectivement hier aujourd'hui on a eu des invités qui amènent du monde qui ont déboulé comme ça justement comme ils ont l'habitude de faire c'est à dire de manière un peu dégueulasse quoi un peu sale bah il a fallu il a fallu leur dire que ça se faisait pas comme ça ici quoi voilà mais qu'après ils peuvent le faire ailleurs il n'y a aucun il n'y a aucun il n'y a aucun il n'y a aucun souci quoi oui oui altos ça je ça je compte bien ça je compte bien je compte bien évoquer cette question là alors si vous avez des questions précises et que vous voulez que je les pose demain vous pouvez aller sur le discord je ne sais pas dans quel salon et vous pouvez poser vos questions à François Ruffin alors effectivement demain demain tu sais Mettebel pour moi le punk c'est tout le monde sur scène c'est ça le punk tout le monde sur scène voilà chacun peut faire sonner quelque chose c'est ça le punk et donc le chat c'est ça c'est c'est du stage living quoi c'est à dire que tu montes sur scène à côté de 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 l'interview V voilà alors le discord avait été fermé provisoirement pour ouvrir un système sur le site qui ne marchait pas que j'espère nous pourrons remonter plus tard et en attendant on a réactivé le discord donc effectivement si vous voulez poser des questions à François Ruffin je serais ravi alors effectivement demain exactement dans un bon pogo on n'est pas censé prendre des coups pogo macho pogo bobo c'était un tract le 28 mars soyez là les amis de toute façon on va en parler bon voilà un petit slam et ça repart exactement je vais d'or chez l'ingénieur du son qui tel un libraire est venu ici je file la métaphore de Chapoutot de tout à l'heure tel un libraire qui est venu bénévolement m'aider à régler les micros ici et vous voyez depuis c'est super ah les questions de fond oui bien sûr alors donc demain François Ruffin jeudi matin jeudi matin heureusement heureusement nous avons bonjour colère parce que sinon c'était une semaine bien trop masculine nous avons donc Pauline Todesco qui reçoit de mémoire Annie Chemla qui raconte les 50 ans du Mlac si jamais Uriel tu pouvais me mettre les voilà super Annie Chemla c'est bien ça donc le Mlac c'était c'est un mouvement né en 1973 en avril 1973 et qui a notamment beaucoup 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 oeuvré pour l'avortement pour que l'avortement soit légalisé et dans le texte de préparation signé par Pauline elle rappelle que si on se souvient évidemment et fort justement de Gisèle Halimi et de Simone Veil d'autres d'autres avaient oeuvré à ce combat c'était le cas du Mlac et donc Annie Chemla sera là jeudi matin pour pour en parler donc nous avons ensuite lundi bienvenue à ceux qui rejoignent ceux qui rejoignent la chaîne nous avons lundi nous aurons un magnifique débat c'est les copains de Extinction Rebellion qui ont décidé de fêter les 100 ans de Total alors Total s'appelait autrement au départ mais la même entreprise on fête un joyeux bordel et un joyeux anniversaire à Total il y aura des stands des tables rondes entrées libres c'est à Paris et nous on rediffuse enfin on diffusera en direct les trois débats que j'aurai l'honneur de co-animer avec des militants d'Extinction Rebellion avec des journalistes n'hésitez pas à venir si vous êtes sur Paris c'est lundi l'après-midi ça finit je crois avec un concert et tout ça vous aurez tout ça dans la convocation c'est de 17h à minuit la fête à Total les invités le nom des invités va être révélé dans quelques heures vous verrez il y a du beau monde vous pouvez venir sur place et si vous n'êtes pas sur Paris vous pourrez faire suivre tout ça grâce à au poste qui va se déplacer avec l'ami Franck par exemple voilà un déplacement comme ça avec quatre caméras une régie son une régie image c'est de l'argent donc vos dons servent à ça ça s'appelait effectivement bravo Bixif ça s'appelait la compagnie française des pétroles née en 1924 nous rappelle Renan le lendemain mardi on fait un débat vous êtes cordialement invité nous avons 70 places assises un débat gratuit entrée libre à Césure Paris 5ème avec les gens de Médecins du Monde nous allons faire un débat autour de Gaza avec Jean-François Corti vice-président de Médecins du Monde avec Louise Bichet de Médecins du Monde qui revient je crois que c'est elle je ne sais plus c'est elle ou Julie oui oui je crois que c'est elle qui revient de de Gaza elle est médecin elle viendra nous expliquer ce qu'elle a vu ce qu'elle a ressenti et Julia Grignon si je ne me trompe pas de la CECDH CNCDH pardon débat en public pour parler de Gaza du désastre en cours de la famine vous êtes absolument les bienvenus pour prendre la parole je ferai circuler le micro dans le public et ce sera retransmis en direct sur au poste ensuite nous avons je laisse Urial je ne sais pas ce qu'on a le 28 non après c'est le 28 alors le 28 vivre libre ou mourir ou la BD qui narre la folle utopie du rock alternatif des années 80 avec Arnaud le Gloifleck et Nicolas Moog ils étaient déjà venus il y a putain 3 ans pour leur BD Underground Rocker Maudit et Poétesse je ne sais plus quoi pourquoi mais pourquoi vous n'avez pas de mauvais invités voilà donc putain 3 ans oh la vache Arnaud et Nicolas signent une BD superbe sur le rock alternatif 1981 1989 1989 c'est la première séparation des Béorien Noir c'est la mano qui arrive sur le label Vergine donc c'est une autre page qui s'écrit à ce moment là et c'est une bande dessinée où vous verrez il y a de sérieux de sérieuses surprises dedans ce sera le 28 à 9h tu es dedans Guricou tu conseilles tu conseilles la BD ils seront là soit là le 28 à 9h j'espère qu'ils seront frais Arnaud et Nicolas voilà donc ça c'est le 28 et ça ça me fait très 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 plaisir depuis le temps que je vous en parle de cette bande dessinée il y a aussi un roman graphique que j'ai reçu sur l'histoire des Béru mais uniquement les Béru on en parlera aussi le 28 ensuite ma chère Auriel qu'est-ce que nous avons dans notre besace Pierre Douillard Pierre Douillard Lefebvre qui nous revient avec Dissoudre petit livre efficace sur les dissolutions qui ont été appelées et comment dirais-je exécuté ces dernières ces dernières années Pierre Douillard Lefebvre est déjà venu au poste on l'a déjà rencontré c'est de mon point de vue un des meilleurs connaisseurs de la police par ailleurs il l'a payé dans sa chair puisqu'il a perdu l'usage d'un oeil suite à un tir de LBD je crois en 2016 et il nous revient le 2 avril pour son livre Dissoudre non plus sur la police mais peut-être sur une autre forme de police la police de pensée celle qui consiste à dissoudre des associations jugées non républicaines ce sera le 2 avril Jean-Christophe Chosy le 4 avril l'indomptable et le son neuf de Jean-Christophe Chosy Jean-Christophe Chosy c'est un vieux copain c'est un vieux copain et pourtant j'avais complètement ignoré ces années où il a frôlé la mort c'est un auteur de bande dessinée où il avait frôlé la mort avec une leucémie aiguë il en revient rescapé avec une bande dessinée absolument bouleversante intitulée 109 il sera avec nous le 4 avril et par ailleurs il était illustrateur d'un petit fanzine qui s'appelait Combo Pascal Praud le 1er avril mais moi 2007 pardon Pascal Praud mais moi je l'ai dit hier je serais ravi qu'il vienne ici ah ouais ouais mais 4 heures parce que le dossier est lourd ensuite la barricade le 16 avril édition spéciale européenne rameutez les amis on a un amphi complet Richie Thibault vient débattre avec la jeune garde des partis de gauche alors par la gauche j'entends LFI le PS t'es connait pas dans le chat on est d'accord les Verts le NPA et on attend on attend que le politbureau du parti communiste daigne bien répondre et nous dise qui il envoie comme 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 interlocutrice ou interlocuteur ce sera un débat public là aussi il faut réserver n'hésitez pas à venir à aller sur le site pour réserver vos places et le lendemain le 17 avril c'est à quel endroit c'est à c'est en dessous du studio c'est à dire à Césure dans le 5ème arrondissement c'est l'ancien campus de Sancier voilà au poste le 17 avril c'est à dire le lendemain ciné débat Sainte-Soline autopsie d'incarnage une avant-première avec les réalisatrices de ce film c'est une soirée conjointe reporter off investigation au poste entrée libre prix libre plus exactement n'hésitez pas à venir c'est le 17 avril voilà je crois qu'on a à peu près mis tous les rendez-vous il y en a d'autres qui sont en gestation voilà notamment il y a un barricade pardon il y a un bonjour colère pour le mois d'avril qui se prépare il y a beaucoup 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 de choses moi j'aimerais faire plus de débats en public voilà avec vous si vous êtes sur Paris mon rêve c'est une poste mobile on se déplacerait pour aller pour sortir de Paris mais comme vous le savez il y a aussi beaucoup d'invités qui viennent dont certains on leur paye le train pour qu'ils puissent venir et ça c'est grâce à Vaudon par exemple à Lille oui oui par exemple à Lille j'aimerais beaucoup quoi voilà donc oui ça ce serait une tournée au poste j'adorerais ça je peux vous dire que j'adorerais ça ça me rappellerait mes jeunes années du rock alternatif il est 11h43 est-ce que j'ai fait le tour de la question pour ceux qui découvrent au poste nous existons depuis trois ans nous sommes avant tout un site internet au poste.fr dans lequel vous pouvez vous inscrire pour participer à la vivacité de la chaîne ce site existe depuis un an et demi au départ c'était une blague au poste et puis ça c'est on va dire professionnalisé et le camp de base le QG l'abri l'asile c'est le site au poste.fr le comico qui était donc la zone sociale a disparu Sanseverina il va revenir d'une manière ou d'une autre et en attendant on a remis mais tu penses qu'au poste mobile le panier à salade je me suis dit si j'achetais un vieux panier à salade un vieux tube citroën je te jure ce serait génial bon on fera ça quand on aura plus de sous merci beaucoup Nelum pour un tube exactement le site est vraiment extra merci beaucoup on y travaille beaucoup avec Glodioman avec Donne la papatte on y travaille beaucoup alors c'est un site sur lequel vous retrouvez toutes les rediffusions de l'émission quelques heures après l'émission en règle générale il y a tout un travail de mise en contexte il y a une rédaction qui est faite de résumé de l'entretien il y a tout un travail sur le rubriquage il y a tous les liens cités par Aureal et par une partie du chat qu'on retrouve dans les pages si vous êtes donateur vous avez un accès direct si vous n'êtes pas donateur on vous fait juste un petit coucou en disant si vous avez un peu de pognon n'hésitez pas à nous filer un petit coup de main et puis si vous n'en avez pas vous pouvez regarder la vidéo c'est ici le site c'est oposte.fr on a aussi depuis quelques jours on tente de contre-carrer Bolloré en multipliant les diffusions sur Twitter sur Youtube sur Facebook et toujours sur Peertube Peertube étant notre horizon Peertube qui est un système alternatif à Youtube sur lequel on stocke toutes nos vidéos mais on fait aussi nos directs sur Peertube et l'idée c'est à terme d'aller là quoi contre-carrer Bezos également bien sûr Tour de France avec 3 vitesses ça risque d'être épique c'est ça qui serait génial moi j'adorerais 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 peut-être qu'on lancera une campagne spéciale pour la oposte mobile ce serait l'idée vous pouvez retrouver sur le site toutes les émissions par thématique vous pouvez les retrouver également en podcast c'est Glodioman qui s'occupe de ça toutes les émissions d'oposte sont sur les différentes plateformes de podcast n'hésitez pas à commenter à faire les petits machins qui affolent les robots à la con parce que ça nous aide vous pouvez retrouver aussi toutes les vidéos par ordre chronologique vous pouvez retrouver aussi tous les invités d'oposte voir combien de fois ils sont venus retrouver toutes les émissions il existe également la magnifique bibliothèque idéale d'oposte c'est à dire c'est tous ces livres là qui sont là des tiens chaputo je vais le rajouter il n'y a plus de place celui là chaputo hop donc la bibliothèque idéale vous pouvez la retrouver sur le site ce sont les références de tous les ouvrages de nos invités ah oui moi je corne les livres parce que c'est la seule façon pour moi de pouvoir interviewer les invités quoi faites des dons pour agrandir les bibliothèques elles débordent oui c'est vrai qu'elles débordent c'est vrai qu'on pourrait rajouter des petits machins qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que je voulais dire je crois que j'ai tout dit bon il y a la boutique voilà ça si vous voulez vous acheter des conneries mais qui sont de qualité fabriqués en France tatati tatata envoyés depuis la France donc on réduit au maximum le transport voilà alors le comico le comico c'était la partie communautaire du site qu'on avait lancé fin décembre et que j'ai dû arrêter il y a 10 jours parce qu'en réalité ça bugait beaucoup c'était pas très convivial donc on essaie de faire autrement donc si vous vous inscrivez sur le site d'Opost vous pouvez déjà mettre votre avatar vous pouvez déjà mettre votre biographie si ça vous intéresse ou vous pouvez l'inventer évidemment vous pouvez remplir votre fiche S c'est comme ça qu'on l'appelle vous pouvez mettre vos liens d'ailleurs on nous a demandé de rajouter des liens possibles vers les comptes mastodont depuis hier soir c'est possible vous pouvez déjà commencer à agencer un peu votre fiche et puis on reviendra dans quelques semaines avec des groupes de discussion plus simples plus carrés pour faire en sorte que le site soit vraiment le lieu le lieu le plus vivant j'ai réouvert les commentaires vous pouvez commenter toutes toutes les émissions de moins d'un mois n'hésitez pas à le faire ces commentaires vous les retrouvez aussi dans votre dans votre fiche S et bienvenue à tous ceux qui rejoignent la brigade donc Opost au départ démarre sur Twitch et au bout d'un an et demi au départ c'était un peu un prolongement d'un pays qui sient ça j'avais envie de continuer à débattre et petit à petit on a l'équipe à grossir qu'est-ce qui se passe j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de sonner qu'est-ce que c'est que ça c'est Guillaume Meurice qui me dit je t'envoie un livre et oui parce que je l'avais je l'avais pas reçu mais non mais non mais non mais non qu'il ne s'inquiète pas donc qu'est-ce que je disais voilà et en octobre 2022 en fait on est devenu un média à part entière on a on a reçu un numéro de spell service de presse en ligne tous les médias que vous regardez type Le Média Blast Reporter enfin voilà tous les médias indépendants ont ce numéro et ce numéro permet plusieurs choses la première chose c'est d'appliquer la convention collective des journalistes à l'équipe donc il y a un petit peu moins de contribution sociale parce que par rapport au CNR c'était justement l'idée de dire la presse se doit d'être absolument indépendante ne doit pas être une marchandise et donc il faut la soutenir d'une manière ou d'une autre c'est comme ça qu'il y a eu des aides à la presse aujourd'hui ces aides à la presse sont complètement fourvoyés mais mais il reste des petites choses comme ça donc on a on est un service de presse en ligne ce qui nous permet notamment la convention des journalistes de l'appliquer donc Mutuel et compagnie mais aussi de faire en sorte que les les dons que vous faites au poste sont des dons ah il y a une erreur sur la il y a une coquille sur le nom du livre d'Ariel Imi c'est coup d'état permanent sur le site au lieu de coup d'état d'urgence ah oui pardon 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 j'essaie de j'essaie de créer un compte mais le bouton créer un compte quand on met un mot de passe et compagnie ne marche pas comment ça se fait ça comment ça se fait il faut mettre un certain nombre on te demande un mot de passe assez long avec les trucs d'usage chiffres majuscules minuscules et ainsi de suite normalement ça devrait marcher et donc qu'est-ce que je voulais dire et voilà et donc dès lors qu'on a ce numéro on devient ce qu'on appelle un organisme d'intérêt général et ça permet ça permet de faire en sorte que vos dons au poste sont défiscalisés c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier de 66% de réduction voilà si vous faites un don de 5 euros tous les mois il vous coûte 1,70 euro par exemple voilà merci beaucoup ah on a on a on a on a un ray de fils de pub merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup effectivement Johan Chapoutot était là on arrive sur la fin de l'émission il était là pendant 2 heures l'émission va être rediffusée dans quelques instants sur le site oposte.fr en accès libre comme toujours donc j'étais en train d'expliquer que oposte la chaîne en fait oui les crédits bah ouais c'est pas con tiens je vais mettre les crédits la chaîne n'est pas qu'une chaîne Twitch si vous arrivez sur Twitch mais c'est en fait avant tout et là il devrait à nouveau avoir le micro il faut changer un truc voilà et donc j'étais en train d'expliquer d'essayer d'expliquer le fonctionnement au poste je suis mort quelle semaine oposte.fr c'est notre c'est notre c'est notre c'est notre c'est notre c'est notre lieu de de rendez-vous si vous pouvez vous inscrire sur le site ou à la mailing list vous recevrez régulièrement de nos nouvelles c'est à dire toutes les émissions à venir ce qu'on appelle les convocations ou toutes celles passées il y a tout un travail éditorial de préparation de production et de post-production vous êtes absolument les bienvenus on existe depuis trois ans au départ c'était les libertés publiques les libertés fondamentales aujourd'hui c'est l'écologie l'histoire le féminisme la justice c'est tout ce qui nous passe par la tête tous les combats qui sont qui sont à mener et donc nous notre idée c'est d'essayer de nous émanciper le plus possible des plateformes en étant sur oposte.fr en hébergeant toutes nos vidéos sur Pirtube si vous avez des questions n'hésitez pas alors que les crédits défilent vous voyez le nom des donatrices et des donateurs de tous ceux qui permettent comme le disait à l'instant Johan Chapoutot de faire en sorte que l'esprit l'esprit collectif l'intelligence collective autour d'oposte existe oui la semaine a démarré samedi samedi on était en direct du festival de Mediapart on a fait 7 heures de live souvent pendant les crédits de fin de film ce sont les scènes ratées t'as pas tort t'as pas tort alors cela dit je trouve c'est une très mauvaise idée quand une fin de film rajoute des images c'est comme s'il rajoutait une fin et je trouve pas ça super efficace voilà 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 là c'est les crédits pour remercier voilà l'équipe pour saluer l'équipe pour saluer l'équipe de rédaction l'équipe de modération et pour saluer les ceux qui permettent au poste d'exister alors je suis bien désolé pour les raiders et les raiders de fils de pub puisque l'émission est maintenant se termine mais Chapoutot vous pourrez le voir allez en début d'après-midi sur oposte.fr et ensuite quand vous voudrez il sera toujours là c'était une bien bien chouette émission je le crois est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou pas je vais récupérer mon petit outil merci beaucoup Medbel 10 sur 10 l'émission du jour merci à Euryal pour sa réactivité fils de pub réussit le prodige de nous faire partager le plus de bonnes nouvelles possibles en matinale à quand une télé au poste à la place de CNews non non ici c'est ici c'est très très différent ici on accueille les invités avec du café voilà demain demain c'est François Ruffin qui sera là demain alors ce sera court ce sera long par rapport au schéma médiatique traditionnel une heure mais court par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire ici donc ce sera court et serré et je suis sûr que ça va être ça va être ça va être chouette n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous ne le faites pas mieux encore à vous inscrire à la menu list ça nous permet de vous donner des nouvelles directement sans passer par sans passer par Jeff Bezos oui oui je vais je vais remettre du grain dans la dans la machine et demain il n'y aura pas de problème pour pour faire ça ma chère ma chère Uriel il est temps de passer à ce moment fatidique du raid je vais peut-être m'en occuper attends bouge pas à je vais voir les policiers aujourd'hui le travail policier c'est pas un travail de proximité avec la population et de protection de la population c'est orienté vers la répression de n'importe quel ah attends alors ok ok j'ai trouvé ok j'ai trouvé demain matin 9h rue fin françois je vous envoie dans le Dakota à demain les amis merci beaucoup pour votre présence pour votre intelligence pour votre spontanéité pour votre générosité c'est ensemble qu'on fait au poste je vous embrasse merci merci beaucoup à demain au poste point fr au poste point fr nulle part ailleurs au poste point fr elle est là la télé au poste au poste point fr au poste point fr au poste point fr à demain au poste point fr